avec le séminaire aujourd'hui nous nous concentrons sur une forme très spécifique de désinvestissement qui suscitent de plus en plus d'entrées dans notre société le désinvestissement des énergies fossiles réorienter le capital de nos organisations pour sortir de l'ère des énergies fossiles est une option que les secteurs philanthropiques ne peuvent plus ignorer en regard de l'état et de la planète avant nous commencerons, je veux remercier que la FILAB-QUÉBEC est dans les pays des l'unseeded des langues de l'Élysée et des Anishinaabegues notre seminar aujourd'hui centres sur la créance de la création du philantropique et du dévastement pour commencer à comprendre ce context, nous devons remercier l'église dans le territoire qui est le source des ressources des ressources en Canada whether directly through resource extraction or through state policies that seek to eliminate indigenous populations in order to open up the land for settlement and development. And I'm not talking about that simply to recognize the land, but to highlight the ethical and moral responsibility that comes from the economic and environmental work in a context of colonization, and to highlight the concrete measures that must be taken if we want to follow true reconciliation and colonization. Now, I would like to introduce you to David Grant Poitras, coordinator of the FIBE-Québec and force motrice of this session. Thank you. Thank you very much Adam for this introduction and hello everyone. It's really a great pleasure to meet you in such a great number today for this subject. So, our objective today, it's really to stimulate the reflection and the debate in the philanthropic sector about this question complex and even delicate that is the investment of energy fossiles. As you know, the idea of this coordination between investors to desert massively a sector of economic activity, it's not a new thing in history. In the middle of the 1980s, there was a movement of the boycott and investment for civil and entreprises who profited the regime of apartheid in South Africa. And, more recently, in the 2000s, we can also think about the movement of investment of the tobacco industry which many of you may have maybe adhoned as an organization in this moment. In the case of the investment of energy fossiles that we are interested today, there, we have a movement that was built in reaction to the responsibility of the fossil industry in the aggravation of the climate crisis. If it's a movement of investment that is relatively young, it's about a dozen years, a dozen years ago, it's a movement that has quickly accumulated a large number of support. When we see the data compiled by the campaign Go Fossil Free, we notice that now 1 500 institutions across the world who have adopted the commitments to depart in part or in total of their assets fossiles. And, among these institutions, there are universities. Harvard, for example, recently made this announcement. We see the caisses of retraites, it's the case of the Fonds Action here in Quebec. There are churches and religious congregations who have also made the movement. There are even cities, it's the case of New York, it's in the process, and even Montreal, it's on the question. There are also even the Ireland, which is becoming, in 2018, the first Etat to announce their investment. And finally, there are another category of institutions that it's not to forget, it's the Fondations Philanthropic, which is the fact that we call you today to study more seriously the port and the potential of this movement, of this practice. So, for beginning the seminar, we propose a first theory block, where the goal is to make you discover the great facets of investment so that you start with a better understanding of that. In this view, our first presentation will be given by the sociologist Eric Pinot, who is professor at the Department of Sociology and at the Institute of the Sciences of the Environment of the UCAM. He is also a research associate to the research UCAM sur la transition écologique, de même qu'à l'IRIS, l'Institut de Recherche et d'Information socio-économique. Une partie des travaux d'Eric porte sur le développement du secteur extractif au Canada. En 2016, il a publié aux éditions Écosociété le livre Le piège Energies, qui est ce livre ici, Sortir de l'impasse des sables bitumineux. C'est un livre dans lequel il réalise un important travail d'enquête autour du projet de l'éoduc Energies, un projet qui a finalement été abandonné. Mais c'est ainsi un livre où il nous donne des outils d'analyse pour mieux comprendre les rouages du complexe des sables bitumineux au Canada. Donc, en tant qu'expert, Eric intervient régulièrement dans les médias pour traiter d'enjeux relatifs à l'industrie pétrolière et gazière. Il est d'ailleurs intervenu récemment, si je ne me trompe pas, Eric, au sujet du débat entourant le désinvestissement de la thèse de dépôt et placement du Québec. Donc, j'ai demandé à Eric d'intervenir aujourd'hui pour offrir un peu un cours 101 sur la logique derrière le désinvestissement. Tout de suite après, Eric, on va avoir une deuxième présentation, qui sera celle d'Ellara Neatomin, qui complète présentement un baccalauréat en sciences politiques et développement international à l'Université McGill. Ellara est particulièrement préoccupée par les enjeux reliés aux droits humains et aux changements climatiques, puis milite au collectif du collectif Divest McGill depuis son entrée à l'université il y a de cela deux ans. C'est important, en fait, pour nous, de donner la parole à une personne qui représente la perspective étudiante. D'abord parce que la crise climatique, c'est un enjeu qui mobilise fortement la jeunesse, mais aussi parce que le mouvement des investissements, bien, prend historiquement ses racines sur les campus universitaires. Puis tout le travail des étudiants et étudiantes qui militent pour cette cause-là, bien, ce n'est pas juste un travail de mobilisation sociale, il y a aussi, derrière tout ça, un gros travail de documentation et de recherche sur les impacts négatifs de l'industrie fossile pour vraiment ancrer empiriquement et scientifiquement leurs revendications. Donc, j'ai invité Ellara aujourd'hui pour qu'elle mette à profit ce travail de recherche et qu'elle nous partage certains des arguments forts qui ont été développés et mis de l'avant dans le cadre de leur campagne, eux et elles, à McGill. Donc, je m'arrête ici, puis sans plus tarder, bien, on est vraiment content de vous recevoir Éric et Ellara, puis je te donne la parole, Éric, pour ta présentation. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, Jean-Marc, aussi. Merci d'avoir coordonné. Puis avec Ellara aussi, on a tenté de diviser le sujet un peu de manière productif. Moi, je vais vous faire un exposé. Je vais partager mon écran dans quelques secondes. Vous allez voir, d'ailleurs, que je ne suis pas très bon en PowerPoint. Mes étudiants souffrent beaucoup. Il va être très laid et antipédagogique, mais bon, moi, ça me sert de guide pour ma présentation. Mais bref, je vais vous parler de non pas comment ni qui, mais pourquoi désinvestir. Donc, je vais laisser le comment et le comment désinvestir et le qui désinvestit à d'autres. Moi, ça va être juste le pourquoi. Puis il y a peut-être quelque chose qui n'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas dans ma présentation que je tiens à dire d'emblée, qui me semble d'une extrême importance. Quand on discute d'investissement et de désinvestissement au Canada, on doit partir d'une perspective qui est que le Canada est un état fossile et une économie fossilisée. C'est-à-dire que le secteur des hydrocarbures est extrêmement important au Canada, tant sur le plan de l'activité économique que sur le plan des capitaux qui sont présents et dans lesquels on peut investir. Donc, notre bourse, nos marchés financiers et surtout nos marchés obligataires et nos marchés des actions sont dopés ou biaisés vers les hydrocarbures. Et ça, c'est un défi et je le dis d'emblée, ça constitue un défi pour tout investisseur qui est face à cette problématique et se pose la question. Parce que ce n'est pas comme si on était en Suède ou si on était en France. Bien là, il y a Total quand même qui n'est pas rien. Mais bref, ce n'est pas comme d'autres juridictions où ton marché interne est en série par ses entreprises et par ses actifs. Et l'autre aspect qui me semble extrêmement important à souligner, c'est que le... Je vais ralentir le débit pour le pauvre interprète que je viens de me rappeler de ça. Je vais aussi... Oui, c'est aussi important de se rappeler que le Québec, lui, au contraire, a peu dans son économie, a peu d'hydrocarbures. Donc, ça crée un biais aussi quand on est au Québec et qu'on regarde la question de l'investissement et qu'on regarde autour de nous. Bien, on n'est pas dans une économie où prédominent ces acteurs du secteur des énergies fossiles, mais ils ne sont pas très loin de nous. Donc, je pense que c'est important, là, pour cadrer un peu. Et là, c'était un peu free-form, là. Alors, je vais tomber maintenant dans une présentation plus structurée, mais c'était comme un petit préambule qui me semblait important. C'était une limite un peu de ma présentation. J'ai réalisé que je n'ai pas du tout abordé ça. Donc, dans le fond, moi, je vais faire un argument, un argument d'analyste, là, qui est de dire que sortir nos fonds de carbone, si on veut le faire, si on décide de le faire, c'est une décision stratégique. Ce n'est pas une décision qui relève uniquement d'un aspect moral qui serait, bien, moi, je n'ai pas envie de faire partie du problème. Je me sens mal, je me sens coupable. Je trouve que ça, tout ça, on va mettre ça de côté un peu, puis je vais vous donner des arguments stratégiques. Alors, voilà, en gros, oui, là, c'est vrai. La souris hypersensible, il ne faut pas que j'oublie. Donc, là, c'est vite, vite, vite là-dessus. Je ne veux pas trop vous embêter avec ça, mais je rappelle quand même que c'est une crise existentielle, les changements climatiques. On a des effets très clairs qu'on peut observer en ce moment. Ici, c'est une lecture de la concentration de CO2 à Hawaii, qui est un endroit assez neutre pour faire ces mesures, et on voit depuis les années 60 l'augmentation très importante. Là, on est rendu, ça, c'était 2020 à 416. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à 420, 421 ppm. Donc, ça a un impact sur la température moyenne de la planète, et ça va déclencher, c'est ce qui est contenu dans les rapports du GIEC qui sont sortis au mois de septembre, et dans celui qui va sortir lundi sur les impacts, ça va être renforcé. Ça déclenche des points de bascule. Donc, on n'est plus devant une situation de progression linéaire du changement. On est devant un changement non linéaire avec des seuils, des points de bascule, et c'est ce qui crée cette idée d'urgence climatique. Cette idée que c'est plus une progression, on peut pouvoir venir les choses. Là, on est dans une situation où on fait face à des basculements, et ces basculements-là, c'est un petit schéma pris d'un article scientifique sur l'évolution du climat dans l'anthropocène. C'est comme une boule de billard qui avance, il y a des dallo dans lesquels on peut tomber, et si on tombe dans le dallo de la Hothouse Earth, eh bien, ça va être très difficile de s'en sortir. Donc, on est devant, ici, des bifurcations historiques extrêmement importantes. Donc, c'est un peu pour cadrer la discussion. On peut discuter après des données, si vous voulez, mais je voulais juste commencer par ça. Excusez-moi. Oui. Alors, bon, les causes, ça c'était les effets. Les causes. Bien, je pense que, tu sais, tout le monde le sait, mais c'est important peut-être d'avoir des images pour se le rappeler. Voici la côte qu'on a grimpé au 20e siècle, et surtout depuis les 70 dernières années. Cette côte-là, c'est une ascension dans la combustion d'énergie fossile. C'est ce motton-là d'énergie, parce que c'est une quantité fixe, on a un budget carbone, c'est une quantité fixe d'énergie qu'on a brûlée et qu'on continue à brûler qui engendre les effets qui nous confrontent. Et donc, si d'un côté, on a monté, on a gravi cette pente et qu'on dépend maintenant de toute cette quantité d'énergie fossile pour pouvoir exister comme civilisation, bien, ce qui nous confronte à partir des accords de Paris, c'est une belle glissade vers en bas. Donc, il faut apprendre à descendre et vite, parce qu'on s'est donné comme cible 20-50, dans ce jeu contre le temps, c'est donc dans 30 années. C'est des affaires que vous savez, mais c'est toujours bien peut-être de se le rappeler. Et j'aime bien ce graphique-là parce que ça nous montre deux choses. Ça nous montre la prédominance des énergies fossiles encore aujourd'hui dans l'énergie qu'on utilise sur la planète, et ça nous montre la petite contribution ici des renouvelables pour le moment. Donc, je pense que c'est important de... Et ce graphique est intéressant parce que ça nous montre que malgré les débats de société qu'on a sur l'importance d'agir, eh bien, la trajectoire, malheureusement, va dans l'autre sens. OK. Quand on réfléchit à des investissements, on parle de l'idée de budget carbone et on va introduire deux notions importantes dans la prochaine diapo, mais c'est l'idée qu'il y a du carbone sous terre qui existe sous la forme de réserve qui a été enfermée par de l'activité biologique il y a des milliards d'années. Et ce carbone-là est sous terre. Et il y a juste tant de place dans l'atmosphère pour éviter un réchauffement climatique qui serait catastrophique. En ce moment, on s'aligne pour un réchauffement de 4-5 degrés. C'est catastrophique. C'est difficile d'imaginer une civilisation humaine exister dans ce type de planète. Alors, pour éviter ce type de scénario, on essaie de s'aligner sur un réchauffement de 1,5 degrés à 2 degrés, mais on vise le 1,5 qui serait le moins dommageable pour nos sociétés, pour les plus vulnérables d'entre nous et pour les autres êtres vivants avec lesquels nous partageons la planète. Et pour ça, on a un budget carbone qui, tout dépendant du calcul qu'on peut faire, varie entre 870 et 1240 gigatonnes. Ici, on est dans le 1,5, ici, on est dans le 2 degrés de réchauffement. Mais on a tout ça qu'on peut brûler. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre cette notion de carbone disponible, mais qu'on ne peut pas brûler si on veut rester à l'intérieur de la limite. Donc, en anglais, l'expression est très claire, unburnable carbone. Alors, quand on regarde, c'est ce carbone qu'on ne peut pas brûler, puis on le brise dans les trois hydrocarbures qu'on connaît le plus. 82% du charbon qu'on connaît, qui existe, les réserves qu'on a, on ne peut pas le brûler. 49% du gaz naturel qu'on a, on ne peut pas le brûler. Et 33% des réserves de pétrole qu'on connaît, qui existent, on ne peut pas les brûler. Ça, c'est les réserves connues. Il y en a beaucoup plus dans la croûte terrestre, mais ça, c'est ce qu'on a identifié comme réserves extractives. Donc, on est face à un dilemme. La majorité des enjeux environnementaux du passé, avec lesquels on a appris à vivre à partir des années 70-80, c'était un problème qu'on était pour manquer de quelque chose. Manquer de cuivre, manquer de pétrole à un moment donné, peak oil, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, le peak pétrolier. Eh bien, si on est dans un problème complètement inversé, on en a trop. On peut trop en brûler. Et la poubelle dans le ciel qu'on est en train de remplir, on ne la voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est les effets. On ne voit pas cette poubelle, donc on ne peut pas savoir si elle est pleine ou pas. Mais c'est important, je pense que... Oui, c'est ça. Ce que je voulais surtout souligner, c'était ces trois hydrocarbures. Donc, quand on parle d'hydrocarbures, on parle de ces trois formes, pétrole, huile et... Pétrole, excusez-moi, gaz et charbon. Et ça nous donne à peu près 75% du réchauffement. L'autre 25%, c'est le métal. Ça, c'est un autre enjeu, puis je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, cette idée de... Donc, de... de réserve qu'on ne peut pas brûler, unburnable carbon en anglais, bien, il faut comprendre que ces réserves-là, c'est des actifs. Ce n'est pas juste des réserves comme ça, géologiques, que le scientifique aurait trouvé, puis qu'il trouve ça sympathique, comme ce qu'on trouve en Anticosti, par exemple. Ce sont des réserves extractibles qui existent sous la forme d'actifs pour des entreprises. Donc, c'est de la valeur. La valeur d'un Shell, d'un Total, d'un Suncor pour être au Canada, d'un talisman qui n'existe plus, c'est Repsol qui l'a racheté. Bon, je vais juste prendre Suncor, là. D'un Suncor ou d'un Impérial ou d'un... Le gaz dans l'Ouest canadien, mais ça ne vient pas, là. Ce n'est pas important. Ces entreprises, leur valeur à la bourse, elle est adossée à des réserves qu'elles vont extraire dans le futur. Et le problème auquel on fait face, c'est que ces réserves-là, si on regarde le graphique de Carbon Tracker qui est en gris, eh bien, ces réserves-là, c'est des réserves qui ne peuvent pas être brûlées si on veut respecter nos budgets carbone et si on veut respecter l'Accord de Paris. Et donc, il y a un hiatus entre ce que les entreprises projettent de faire et ce que la réalité scientifique nous dit qui peut être fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler d'une bulle de carbone. La bulle de carbone, elle existe de deux manières complémentaires. On peut la regarder sous une forme, c'est l'idée que on a des actifs qui ne devraient pas être brûlés, donc des actifs qui ne devraient pas avoir de valeur. Donc, c'est une bulle dans le sens qu'on projette de faire des choses qu'on ne devrait pas faire, c'est un impératif moral, un impératif scientifique. Mais la bulle, on peut aussi la voir d'une autre manière. On peut dire, si les États sont sérieux avec leurs engagements climatiques, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces actifs-là vont devoir être radis. On va devoir les radier intégralement parce que les politiques climatiques vont interdire leur extraction. Ce que je viens de dire là, c'est la bulle réelle. On peut dire, oui, mais Eric, tu nous parles de quelque chose qui va arriver dans 10, 15, 20 ans. Bon, bien, oui, mais en même temps, au Québec, le gouvernement actuel, avec le projet de loi 21 qui met fin aux hydrocarbures au Québec, vient de, si la loi passe, de radis ce que Castaire considère comme étant un portefeuille d'actifs extractibles qui vaut, alors là, tout dépendant des estimés, de 750 millions à 1,2 milliard, selon leur estimé, évidemment, qui est très biaisé. Donc, et quand on regarde la structure de Castaire comme entreprise, j'ai travaillé là-dessus beaucoup dernièrement pour aider les groupes environnementalistes qui ont intervenu à la commission parlementaire. Quand on regarde la structure d'actifs de Castaire, l'essentiel de sa valeur repose sur ses propriétés dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, Castaire, comme entreprise même, est en péril en ce moment et c'est pour ça qu'elle joue gros en ce moment et qu'elle utilise le lobby auparavant qui est l'Association de l'énergie du Québec et qu'elle a recruté M. Tétrault pour défendre son modèle d'affaires parce qu'elle risque comme entreprise de disparaître ou du moins de rapetisser, de perdre 90 % de son actif. C'est immense. Donc, la bulle de carbone là, elle est très réelle et le plus de juridictions qui vont adopter ce type de législation, ou des législations qui contraignent d'une autre manière, ou le plus d'évolutions qu'on va voir dans les technologies de substitution aux énergies fossiles, le plus qu'on va voir ce plafond là finalement devenir réel et la bulle passée d'une bulle morale, on veut bien faire, à une bulle réelle. Mon investissement est en train de perdre de ses plumes. Alors ici, je vous encourage d'aller voir le site de Carbon Tracker, qui fait un très bon travail. Carbon Tracker a regardé les grandes entreprises des eau carbure multinationales et a fait comme un bulletin, un diagnostic de celles qui sont très défavorablement impactées par la bulle en rouge et celles qui au contraire tentent, je dis bien, tentent sur papier de réagir à la bulle de carbone et de déplacer la base de leurs actifs sur des activités moins carbonées. Bon, et on voit, et en orange, on a ceux qui sont entre les deux. Alors, bulle de carbone, ça va, actifs échoués, mais c'est ce qui advient des actifs des entreprises qui reposent sur une extraction de carbone qui est plus possible. soit elle est plus possible parce que politiquement, on interdit l'extraction, soit elle est plus possible parce que économiquement, la demande future pour ces combustibles n'existe pas, n'existera pas, excusez-moi, compte tenu d'un effort de substitution de transformation sociale et on devient moins indépendant de ces énergies fossiles. Donc, c'est une bulle qui est soit par un choc législatif ou un choc de demande. Ça peut être aussi un choc sur les coûts d'extraction. Ça, ça risque d'arriver aux entreprises comme Suncor parce qu'à mesure que le prix du carbone au Canada va augmenter, ça va devenir de plus en plus cher à extraire leur pétrole très particulier du boule de ronde dans lequel il est mêlé. Donc, ça, ça crée des actifs échoués pour les entreprises. Ces actifs échoués pour les entreprises vont se transformer en actifs échoués dans vos portefeuilles et vous allez perdre de la valeur à terme. Alors, voilà deux concepts qui me semblent importants et cette notion fondamentale de carbone qu'on ne peut pas extraire, qu'on ne peut pas brûler, inextractible. Alors maintenant, juste pour savoir de quoi on parle quand on parle de secteur, c'est important d'avoir une idée de c'est quoi, et là, c'est un infographique qui vient de l'industrie elle-même, de l'industrie américaine de production de pétrole qui nous montre la structure de l'industrie pétrolière et gazière. On parle, j'ai pas mis charbon là, c'est moins un enjeu, mais au Canada, c'est vraiment ces deux-là. Donc, on a, et souvent, on fait juste un focus sur le upstream. Alors ça, c'est les extracteurs, mais les extracteurs peuvent pas, et Justin Trudeau l'a très bien compris, agir sans transporteur, c'est-à-dire des aérioducs, des bateaux, des camions, des systèmes de train sans stockage. Évidemment, il y a tout le secteur du raffinage, la transformation de ces hydrocarbures bruts en produits utilisables encore là qui vont être transportés et après ça, finalement, ce qu'on appelle les usagers finaux, les usages finaux. Alors, quand on parle de désinvestissement, on va utiliser des termes comme upstream, midstream et downstream. Donc, juste à rappeler que upstream, c'est l'extraction, midstream, c'est le transport, downstream, c'est le raffinage et la distribution du produit. Et désinvestir, ça peut vouloir dire agir sur les trois tableaux ou parfois juste agir sur, je vais y arriver dans quelques minutes. Et aussi, il faut toujours se rappeler qu'on parle à la fois de pétrole et de gaz naturel. Je vais revenir un peu sur le gaz naturel dans quelques minutes. Bon, là, c'est mes deux dernières diapos qui ne sont vraiment pas pédagogiques, qui n'ont pas de beaux dessins. Ça, c'est malheureusement le prof qui parle. Donc, je veux commencer par distinguer entre décarboner son portefeuille et les investisseurs. Vous pouvez décider, et il y a plein de conseillers financiers qui vont vous aider pour décarboner, diminuer l'intensité carbone de votre portefeuille. Vous allez dire, bien là, en ce moment, pour chaque dollar que j'ai investi, j'ai tant de tonnes. Et ça, vous allez faire une mesure et vous pouvez dire, je vise une cible de décarbonation. Ça veut dire que je veux contribuer à la transition en diminuant la dépendance de mon portefeuille et de mes rendements sur des émissions des GES en général. Ça, ça peut être une politique qu'un fonds peut adopter et c'est très bien et ça fait partie des stratégies et des solutions qu'on va mettre de l'avant. L'avantage de cette stratégie-là, elle est aussi que diminuer l'intensité carbone, ça peut être aussi une stratégie qui vise à faire de l'investissement d'impact pour aller vers les secteurs les plus actifs dans décarbonation. Donc, il y a toute une stratégie. Mais ça, ce n'est pas désinvestir. Désinvestir, c'est une autre logique et ça répond à un autre problème. Je vais y arriver dans la diapo prochaine. Mais désinvestir, ça veut dire que c'est un tamis. C'est le principe du tamis que vous connaissez très bien, les gens qui sont en gestion de fonds. On décide d'exclure du portefeuille des classes d'actifs. C'est très différent. Et là, on parle de classes d'actifs qui… Donc, c'est un secteur au complet qu'on décide. Alors, ça peut être… Plusieurs d'entre vous doivent déjà le faire pour l'armement. Peut-être pas tout l'armement, mais vous le faites certainement pour le tabac. Mais là, l'idée, c'est donc exclure cette classe d'actifs qu'on appelle les actifs d'extraction d'hydrocarbures. Alors… Puis là, je vais… Donc, on se comprend. On parle de… Et en tenant compte de la complexité, évidemment, ça veut dire quoi sortir de l'extraction des hydrocarbures? C'est-tu juste sortir d'ici? Ou c'est-tu sortir d'ici? Puis c'est-tu finalement agir ici? Sachant aussi que les entreprises sont souvent intégrées. Mais parfois, non. On a Suncor qui va être intégré sur le upstream et le downstream. Le midstream ici, c'est-à-dire le transport, souvent, c'est les entreprises différentes. Alors, la caisse, par exemple, suite aux pressions du mouvement Sortons la caisse, dont Carel, qui est autour de la table, est un des pionniers. La caisse a décidé de se retirer juste de ça ici. Et elle va agir à moyen terme. Elle va cesser d'investir ici. Mais elle ne touche pas au gaz. Elle ne touche surtout pas ici. Donc, il faut… C'est une matrice, finalement. Il faut se construire. Il faut décider où on veut agir. Alors, moi, je vais vous parler en termes de cercle. Je vais partir de ce qui est le plus facile, puis je vais aller vers ce qui est plus compliqué. Donc, c'est vraiment… Si vous voyez mes mails, je fais comme des cercles concentrés, comme une cible. Le premier cercle le plus facile, le plus évident, c'est le charbon. Tout le monde est en train de le faire. C'est quasiment une chose faite. On sort rapidement du charbon. Le deuxième cercle, qui est en ce moment, je dirais, où le mainstream. La caisse n'est pas d'avant-garde. Ce n'est pas vrai. La caisse, elle est en arrière de l'avant-garde. C'est comme la dernière, la plus lente de l'avant-garde. Donc, elle n'agit pas en premier. Elle ne va jamais agir en premier. Mais dans les gros investisseurs, elle va agir avec ceux qui sont d'avant-garde. Donc, elle est dans ce peloton-là. Donc, elle est en avance, mais elle est dans les derniers en avance. Je pense que vous comprenez la métaphore. Donc, la caisse, elle a décidé de passer au pétrole. Par contre, en ce moment, nous, elle sortons de la caisse. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit oui, mais le gaz. Et là, il y a un gros débat sur est-ce que c'est une énergie transition ou pas. C'est un gros débat, je vous dirais, essentiellement entre science et politique, parce qu'en termes scientifiques, quand on analyse la contribution du secteur gazier au réchauffement, c'est indéniable, il faut fermer ça. Il y a un consensus. Après ça, là, il y a les politiciens qui disent oui, mais là, on va avoir frais depuis l'hiver. Oui, mais là, on n'est pas prêts. Oui, mais là, il y a oui, mais là. Là, il y a tout le réalisme politique contre le réalisme scientifique. Mais en termes d'analyse, de la contribution de ce secteur-là au réchauffement, c'est indéniable et c'est immense et c'est mal calculé, parce qu'on a tout un enjeu dans le secteur gazier d'émissions fugitives. Finalement, le Canada est quand même le troisième ou le quatrième producteur gazier de la planète. On est gros dans ce secteur-là. C'est très important et on est... Oui, Eric. Ce serait-il possible, tu penses, de conclure en une ou deux minutes ? Oui, j'arrive à ma prochaine slide. Parfait. Super. Alors, quatrième cercle, est-ce qu'on va vers la distribution ? Donc, les pipelines, est-ce qu'on exclut les pipelines, les élioducs ? Et cinquième cercle, oui, mais tant qu'à faire, est-ce qu'on va vers les usagers qui dépendent des hydrocarbures, les équipementiers de combustion, par exemple ? C'est-à-dire, bon... OK, là, j'arrive... Oui, bien, c'est exactement la même chose, mais... Ouais, non, c'est pas ça que je montre. Alors, je finis avec ça ici. Ça va prendre une minute et demie. Je vais aller vite, OK ? Est-ce que c'est un impératif moral ou un impératif écologique de transition ? Moi, je pense que c'est un impératif écologique de transition. Pourquoi ? Parce que la transition écologique, c'est une question de pouvoir en ce moment. Et les grandes industries du secteur des hydrocarbures exercent un pouvoir extrêmement important. Elles sont capables d'infléchir ce débat-là. Elles peuvent résister à la transition. Elles peuvent la rediriger pour que ce soit compatible avec leur modèle d'affaires ou elles peuvent carrément la redéfinir, comme le Canada est en train de le faire en disant, la transition, c'est quoi ? On continue d'extraire et on capture du carbone à l'autre bout. Donc, elles exercent un pouvoir. Dans cet exercice de pouvoir, on peut dire, oui, mais nous, on a notre voix, là. Au conseil d'administration, on peut arriver et on peut dire, hey, gang ! Bien, l'expérience qu'on a, c'est que la voix est très limitée. Et souvent, elle se fait capturer par ces stratégies des trois R. Résister, rediriger, redéfinir. Les entreprises ont tous pris des engagements de net zéro, mais on n'a aucune idée de ce que ça veut dire réellement. Si vous allez sur Carbon Tracker, vous allez avoir une bonne critique de ces engagements-là. Et évidemment, quand on est dans la proche voie, on n'a pas envie de se tirer dans le pied. Donc, on ne va pas trop faire de pression. Alors, moi, je suis pour le exit. Le exit, pourquoi ? Le pouvoir d'investissement, c'est quoi ? C'est, un, l'impact réputationnel sur l'industrie. L'impact sur son coût de financement de ses activités. C'est-à-dire que ça va coûter de plus en plus cher pour l'industrie pour financer des projets. Si moi, je sors et moi, je dis que je n'en veux plus, bien, si mon bilan est imbriqué avec le bilan d'un autre. Alors, c'est ce que je voulais montrer ici. Si moi, je dis à lui que moi, je ne veux plus, bien, ça va forcer peut-être les autres en amont qui font affaire avec lui de suivre dans ma décision. Donc, nos portefeuilles sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc, quand on agit, on peut faire une action stratégique sur nos gestionnaires de fonds. Et ça peut faire boule de neige. Et le but ultime, c'est d'évincer ces acteurs-là des marchés financiers. Et ça, c'est trois objectifs. Un, on veut les contraindre à changer leur modèle d'affaires. Et il y a des recherches, je pourrais vous en montrer tantôt dans la discussion, qui montrent que ça peut marcher, que ça a un impact sur leur modèle d'affaires. Deux, on veut leur enlever du pouvoir économique. Et ça, c'est extrêmement important. Ils exercent beaucoup de pouvoir à l'intérieur, surtout au Canada, du pouvoir politique et du pouvoir économique. Et donc, en désinvestissant, on diminue le pouvoir de ce secteur-là. On laisse d'autres voix parler. Finalement, on veut marginaliser l'industrie et surtout son élite. Et donc, à terme, c'est l'objectif. C'est quoi les bienfaits? Je termine, donc c'est ma conclusion. Bien, bien dormir la nuit, peut-être. Mais pour moi, ce n'est pas ça l'essentiel. Vous voulez protéger vos actifs. Ça, c'est peut-être une première bonne raison. Obtenir à terme un meilleur rendement, parce qu'on sait que le secteur sous-performe par rapport au reste de l'économie. Et vous voulez faire un investissement d'impact. Et oui, ce n'est pas juste vous qui demandez à des gens de faire des investissements d'impact, mais vous aussi, vous pouvez faire un investissement d'impact en retirant vos fonds. Et c'est cet impact-là, c'est ce changement de rapport de force dans l'économie entre les secteurs pétroliers, gaziers et les autres secteurs. Voilà rapidement, on a des investissements sur un. Merci. Merci à toi, Éric. C'était vraiment une super présentation. Ça va vraiment bien enchaîner avec la présentation d'Elara. Comme tu m'as autorisé tantôt, on va mettre ton PowerPoint dans le fil de discussion, si vous voulez le consulter et avoir accès aux données et à toute l'information qu'Éric vient de nous partager. Bon, les PowerPoints, mais oui. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on se concentre sur le contenu, pas sur le contenant. Donc, Élara, ça sera à toi la parole si tu veux aussi partager. Oui, parfait, ça sera pas bien long. Je vais juste mettre en place mon PowerPoint. Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci pour la charmante introduction. Je m'appelle Élara, je suis représentante du collectif étudiant D'Avest McGill, en français Désinvestissement McGill. Puis, je suis là pour faire un survol des arguments qui nous motivent en faveur du désinvestissement. Donc, super reconnaissante à l'équipe de Philab d'avoir fait justement une annonce de reconnaissance des territoires plus tôt dans la session. Donc, je répéterai pas tout, mais juste réitérer que D'Avest McGill opère aussi sur le territoire non-cédé des Gagné-Gahaga. On a quelques liens sur la diapositive. Si jamais vous êtes curieux, le premier étant, en fait, pour vous permettre de constater vous-même sur le territoire que vous occupez soit à votre domicile, soit sur votre lieu de travail, si il est différent de Montréal, quels sont les peuples autochtones qui les ont utilisés et qui les ont traditionnellement protégés. Je pense que ça donne une excellente perspective sur l'héritage qu'on reçoit, en fait, en tant que colon sur cette terre-là. Et aussi une liste d'initiatives qui sont promues par justement des membres des communautés autochtones. Si jamais vous souhaitez joindre les actes à la parole et aller supporter certaines de ces initiatives-là, soit financièrement, soit juste en termes de renseignements et de soutien sur vos réseaux sociaux, ça peut valoir la peine. Sinon, une brève présentation de notre équipe. Donc, Davis McGill, c'est un collectif étudiant qui opère évidemment sur le campus de l'Université McGill. On est présent depuis maintenant presque une dizaine d'années parce qu'on est parti en 2012. On est une campagne de justice climatique qui milite pour que l'université retire ses investissements des énergies fossiles. spécifiquement, on vise le fonds de dotation de l'université, les placements ségrégés du fonds de dotation de l'université, que l'on veut que l'université retire des 200 plus grandes compagnies d'énergie fossiles mesurées selon leurs réserves par un index spécifique qui s'appelle le Carbon Underground 200. La raison pour laquelle la demande est si spécifique, c'est en fait pour des raisons principalement stratégiques, c'est-à-dire qu'avec, au fur et à mesure des échanges avec l'université, on s'est rendu compte que plus la demande était précise, plus elle aurait la chance d'être acceptée et considérée. Donc, c'est la raison pour laquelle on est aussi pointilleux. Cela étant dit, de façon plus générale, on cherche aussi à être une force positive sur notre campus, à soutenir les autres groupes étudiants, autant dans notre communauté qu'à l'extérieur, qui militent pour la souveraineté des peuples autochtones, les luttes antiracistes, la justice climatique. Et comme le désinvestissement est un mouvement mondial, on s'enligne aussi de façon plus large dans ce mouvement-là, et on fait partie de plusieurs coalitions, dont la coalition notamment le Divest Canada, qui est un regroupement de plus de 30 groupes étudiants partout au travers le Canada. Je sais que David a mentionné certains de ces chiffres-là ici. J'en fais part principalement pour réitérer qu'on fait partie d'un mouvement mondial, mais aussi parce que ça me fait vraiment plaisir, parce que je les ai mis à jour récemment sur notre diapositive, et ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ils ont grandi dans les deux dernières années. Donc, 1 500 institutions qui se sont engagées à désinvestir, 39 billions de dollars qui ont été désinvestis par ces institutions-là, 15 % qui provient d'ailleurs d'institutions d'éducation. Chez que Harvard a été mentionné, c'est effectivement un gros morceau, mais ce sont loin d'être les seuls. Donc, juste pour être très clair, M. Pinault a parlé très éloquemment des raisons stratégiques pour lesquelles il faut désinvestir, les impacts que ça part sur votre tortefeuille. Ce sont des impacts très réels, de la même façon que le désinvestissement peut aussi avoir un impact sur le financement qui est très, très réel. Cela étant dit, moi, je vais me concentrer un peu plus sur les raisons éthiques qui peuvent pousser quelqu'un à désinvestir, autant par principe de complémentarité que parce que je pense que c'était vraiment ce qui était au cœur de notre mouvement lorsqu'il est parti initialement. Donc, il y a trois principes dont je vais parler à travers la présentation. Le premier, c'est ce qui est vraiment, je crois, au cœur de ce qu'on veut accomplir lorsqu'on pousse les gens à désinvestir, c'est-à-dire cibler le permis social d'exploitation de l'industrie des énergies fossiles. Donc, le permis social d'exploitation, c'est ce qu'on appelle en anglais « the social license to operate ». C'est un peu le principe d'acceptabilité sociale, c'est l'accord tacite qu'une population donne à une certaine industrie pour qu'elle opère sur son territoire. Le fait que cette industrie-là est normalisée et considérée comme une partie de la société, en quelque sorte. Et ce qu'on veut faire avec le désinvestissement, c'est autant soulever des questionnements au sein du public, mener une discussion en tant que société, puis dire est-ce qu'on veut vraiment être associé à ça, est-ce qu'on veut vraiment accepter cette industrie-là, puis la normaliser. Mais aussi, évidemment, accroître la pression de façon à ce que tant l'industrie elle-même se sent effectivement isolée et aussi que nos politiciens, nos preneurs de décisions se sentent réalisent qu'ils n'ont plus le soutien et qu'il est grand temps en fait non seulement de cesser de soutenir l'industrie fossile, soit en termes de financement ou en termes de législation qui est parfois un peu plus laxe, mais au contraire de légiférer, puis de commencer à les encadrer, puis de pousser réellement pour une transition énergétique. Donc, c'est vraiment en désinvestissant de dire nous refusons d'être associés à cette industrie, nous refusons d'y être liés, il est temps qu'on considère que c'est problématique pour une liste de raisons, il faut maintenant genre passer à autre chose. Je pense que c'est là aussi que les organisations philanthropiques peuvent avoir un certain avantage dans la mesure où vous avez un poids moral qui est réel et qui peut s'ajouter à votre poids financier, que je pense que c'est un argument aussi à considérer lorsque vous désinvestissez, vous avez un pouvoir qui est réel dans cette matière-là. Il y a aussi, évidemment, la question de pourquoi désinvestir de l'industrie fossile en particulier. M. Pinot a parlé tout de suite sur la question des changements climatiques, la question des émissions de carbone et c'est très, très réel, c'est très, très important et c'est en tête de tous ceux qui militent pour le désinvestissement, je vous l'assure, de la même façon que c'est en tête, de la même façon qu'il y a d'autres impacts environnementaux aussi qui peuvent être à considérer, notamment les fuites de pétrole, etc. Mais il y a aussi des impacts sociaux que je pense qu'on a tendance à parfois oublier ou dont on parle moins, mais qui sont tout aussi réels, tout aussi importants. Le premier impact dont je veux parler, c'est l'impact en fait sur les femmes, les filles et les filles autochtones qui sont souvent, qui visent souvent des augmentations de la violence lorsque leur communauté se situe à proximité de lieux d'extraction et de production d'énergie fossile. En fait, c'est que souvent l'industrie a un modèle, lorsque l'industrie fossile s'installe dans une région, c'est souvent à proximité de communautés autochtones et souvent elles vont s'installer des camps de travailleurs temporaires. Donc, elles vont faire venir des travailleurs migrants qui s'installent pour une certaine période de temps. C'est généralement des jeunes hommes, généralement qui travaillent, qui sont déconnectés à la fois des communautés à proximité dans lesquelles elles résident et éloignées de leur propre réseau, qui travaillent de longues heures d'affilée, qui vont souvent, et de leur jour de congé, ça va souvent mener à des abus un peu d'alcool, parfois de drogue. Et si on rajoute à ça la quête de chercher des partenaires féminins, ça mène souvent à des abus et à de la violence. Puis en fait, ce n'est pas une conclusion auquel on est arrivée à partir du vide, c'est vraiment une conclusion de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui conclut, comme vous le voyez, la citation est une citation exacte du rapport, que les camps de travailleurs associés à l'industrie d'extraction des ressources entraînent les taux plus élevés de violence à l'égard des femmes autochtones dans les camps et dans les communautés avoisinantes. Donc, il y a un réel problème à ce niveau-là, au niveau des extractions et des impacts que ça a sur la communauté. Il y a aussi des impacts au niveau sociétal de façon plus large. Le fait d'être une industrie qui est aussi puissante financièrement, ça veut dire aussi que c'est une industrie qui est puissante politiquement. Je ne pense pas que c'est un secret, mais je pense que des fois, on oublie à quel point l'ampleur de ce problème-là. C'est un lobby qui influence carrément le cours de nos démocraties. Je ne citerai pas les chiffres que j'ai mis pour les diapositives sur les États-Unis, mais je vais quand même porter à votre attention celui que j'ai mis pour le Canada. Donc, il y a une étude qui a démontré qu'en 2011 et 2018, donc sur une période de 7 ans, il y a eu 11 452 contacts entre des membres du gouvernement. Donc, ça peut être des policiers, mais aussi on parle d'administrateurs de haut niveau et des représentants d'industrie. Donc ça, ça équivaut à peu près à 6 contacts par jour ouvrables sur une période de 7 ans. Donc, c'est des gens qui ont un réel accès à notre gouvernement, aux gens qui prennent des décisions pour nous, qui ont un réel accès et qui ne se gênent pas du tout d'investir de cette façon-là pour influer le cours des décisions. De la même façon, à la COP26, de façon cumulative, il y avait environ 500 représentants de l'industrie des énergies fossiles présents, ce qui est plus que la délégation de n'importe quel pays pris individuellement à la COP26, qui, comme vous le savez, n'a pas exactement été ce qu'on appellerait un succès flamboyant. Pour prolonger un peu cette discussion-là, il y a aussi l'aspect corrélaire à ce lobbying-là, c'est que ce lobbying-là a souvent été utilisé pour encourager la désinformation. Parce que les compagnies de l'énergie fossile et pétrolières n'ont pas magiquement découvert les effets des changements climatiques il y a une dizaine d'années. Il y a beaucoup de documentations qui sortent de plus en plus pour montrer que ces compagnies-là étaient au courant des effets des changements climatiques, souvent longtemps avant que ce soit révélé au public. Donc, la première annonce, la première discussion publique des changements climatiques a été faite en 1988 par la NASA. Exxon était au courant depuis 1977, donc 11 ans auparavant. Puis, à partir du moment où cet enjeu-là a été amené à l'attention du public en 1988, ils ont investi, selon Greenpeace, un 30 millions de dollars US en désinformation, en finançant notamment des think tanks dont le contenu encourageait le climato-scepticisme. L'idée, c'était vraiment que les gens ne soient pas sûrs. Toute la question de « est-ce que les humains ont vraiment un rôle dans les changements climatiques? Est-ce qu'on est certain que ça se réchauffe vraiment? » etc. Ça a été financé et ça a été encouragé. De la même façon, Total était au courant depuis 1971. On a des documents internes qui révèlent que Shell était au courant des impacts sur les écosystèmes, sur l'augmentation des inondations depuis 1988. Donc, ces compagnies-là avaient l'information dont le public avait besoin. Elles savaient parfaitement ce que seraient les conséquences de leurs actes. Et plutôt que d'agir en conséquence, et plutôt que de collaborer avec le gouvernement, rectifier leur plan d'affaires, elles ont choisi la désinformation. Elles ont choisi de corrompre les discussions sur le sujet. Ce qui, je pense, révèle aussi fondamentalement la toxicité de cette industrie-là, puis la mentalité du profit. Donc, tu sais, il ne faut pas s'attendre. Donc, je pense que ça révèle un peu que le problème est ancré dans l'industrie elle-même, si on veut. Puis fondamentalement, je veux dire, il y a tout à fait des avantages stratégiques à désinvestir, mais il y a aussi une question de conflit d'intérêts. Investir dans une entreprise, c'est faire du profit lorsqu'elle croit. C'est faire du profit lorsqu'elle se développe. Donc, ce n'est pas une question de, oui, si on désinvestissait aujourd'hui, est-ce qu'on aurait encore besoin de pétrole à l'heure actuelle? C'est une question que si vous investissez dans une compagnie d'énergie fossile, vous investissez dans leur croissance future. Et donc, forcément, vous liez vos intérêts à cette croissance, à ce développement, à cette exploitation des industries fossiles, qui est contraire à vos intérêts en tant que membre de la société civile, en tant que citoyen. Parce que vous profitez et vos intérêts sont liés à une croissance de cette industrie-là, qui est contraire à nos intérêts en termes environnementaux et sociaux. Ça, c'est vraiment une diaposée sur laquelle je passerai très peu de temps. L'idée, en fait, c'est juste de contextualiser un peu comment notre groupe envisage le désinvestissement. Parce que le désinvestissement, pour éclair, ce n'est pas une panacée. Il n'y a personne qui prétend que désinvestir va résoudre tous nos problèmes environnementaux et sociaux. Mais on voit ça plutôt comme une composante essentielle d'une transition vers une économie qui n'est plus dépendante de ses ressources extractives, puis vers une société idéalement qui est mieux à même de mettre au centre de ses priorités le bien-être de ses communautés et des gens qui l'habitent. Donc, le désinvestissement, vraiment, c'est cette flèche que vous voyez en rouge juste ici. L'idée, c'est qu'en désinvestissant, on retire notre soutien d'une part et de d'autre part, on retire nos ressources financières hors de ces industries-là qui sont véritablement nuisibles, véritablement dommageables, et dans lesquelles on ne peut plus continuer d'investir non plus pour des raisons environnementales. Et il nous permet donc, par conséquent, éventuellement, de réinvestir ces ressources-là dans d'autres industries, dans d'autres domaines qui sont plus productifs, qui nous permettent d'amorcer cette transition. La dernière chose dont je vais probablement parler un peu, c'est notre expérience à nous, en tant qu'étudiants de McGill, parce que je pense que certaines conclusions qu'on a tirées d'expérience peuvent servir notamment à guider vos propres réflexions. Donc, j'ai expliqué plus tôt notre demande. À travers les années, McGill a offert trois refus de désinvestir. La dernière décision qu'elle a prise sur le sujet était en décembre 2019, avec la précision de leurs objectifs a été suivie en avril 2020. Et cette fois-ci, plutôt que carrément de refuser de désinvestir, ils ont pris certains engagements d'investissement socialement responsables qui étaient en grande partie dessinés, je pense, à être une sorte de concession. Donc, en fait, leurs engagements en matière d'investissement socialement responsable, c'était principalement d'incorporer des critères ESG. Donc, je vais parler des deux en même temps. J'imagine ici que vous êtes tout aussi familier, sinon plus que moi, avec le concept d'un critère ESG, environnement, social, gouvernance. La raison pour laquelle nous, à Divest, on trouve que ce n'est pas suffisant comme engagement, c'est pour trois raisons. Le premier, c'est que, évidemment, les critères ESG cherchent à désigner des premiers de classe dans chaque catégorie, incluant l'industrie fossile. Ça n'exclut pas cette industrie-là. Donc, ça n'exclut pas les enjeux, les problèmes, les problématiques qui sont particulièrement liés à cette industrie. Ça ne fait que chercher les moins pires de la gang, si on veut dire ça comme ça. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment d'index standard pour les critères ESG. Il y en a plutôt une multitude qui utilisent des mesures différentes en chacune d'entre eux, puis dépendent beaucoup notamment de la divulgation que les entreprises font elles-mêmes, ce qui est aussi problématique en soi. Là où le bas a vraiment blessé pour Divest, c'est que McGill s'est engagé à décarboniser de 33 % son portfolio. Donc, M. Pinault a parlé un peu de la différence entre la décarbonisation et le désinvestissement. Donc, je ne rétérerai pas ça. Je pense que ça a été plutôt expliqué de façon très éloquente. Mais dans le cas de McGill, ça a été aussi accompagné d'une petite ristourne. Donc, ils ont choisi un index particulier de Morgan Stanley Capital International, qui fait beaucoup d'index ESG notamment, qui mesure les empreintes carbone en trois tiers. Le premier tiers correspondrait en fait un peu à ce que M. Pinault a désigné comme le upstream, donc vraiment le processus de production, d'extraction. Le deuxième tiers correspondrait au midstream, le transport, la transformation, etc. Le troisième tiers correspond à ce qui est désigné comme marketing and consumer, ce qui arrive lorsqu'on arrive au consommateur. Vous comprendrez probablement que lorsqu'on parle des énergies fossiles, l'émission de carbone est la plus grande lorsqu'on arrive au consommateur. L'essence est brûlée lorsqu'elle est mise dans une auto. Le charbon est brûlé lorsqu'il arrive à la centrale. Si on prend en compte uniquement les deux premiers tiers, essentiellement, on biaise notre mesure de carbone. Et c'est exactement ce que McGill a fait. McGill a choisi de se concentrer uniquement sur les deux premiers tiers. Et ce faisant a créé une espèce de fausse égalité entre les compagnies d'industries fossiles et d'autres industries, d'autres domaines environnementaux, parce qu'ils ne mesurent pas l'impact du produit lorsqu'il est brûlé. Et ça, je vous dirais que ça a été profondément frustrant d'une part parce que c'était une concession qui était offerte au lieu du désinvestissement. Ça aurait pu être complémentaire, mais c'était fait l'un plutôt que l'autre. Donc, forcément, lorsqu'on demande le désinvestissement, pour nous, ce n'était pas satisfaisant. Mais c'était aussi très frustrant parce que la façon dont ça a été présenté a nécessité beaucoup de clarification de notre part par rapport au corpus étudiant. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire un rapport du conseil des gouverneurs et d'aller vérifier par la suite quelle métrique va être utilisée pour mesurer les engagements. Donc, ça, je pense que si je peux permettre de parler à des professionnels qui ont vraiment beaucoup plus d'expérience que moi, lorsque vous prenez des engagements environnementaux, et si vous considérez plusieurs options et que vous en choisissez une plus que l'autre, soyez très clair sur la différence entre les différentes options que vous avez considérées et sur la raison pour laquelle elles ont choisi une plus que l'autre. Et s'il y a des considérations financières qui vous font choisir l'une plus que l'autre, dites-le carrément. Parce que ça, ça a été vraiment une expérience qui a mené un bruit de confiance, je pense, assez profond avec l'administration de notre part. Ça résume assez bien mes principaux arguments. Si jamais il y a d'autres questions sur quoi que ce soit, je vais être disponible en période de questions. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Merci beaucoup, Elara. Vraiment, super présentation. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre premier bloc, le bloc théorique. Là, je vois qu'il arrive déjà deux heures. J'avais prévu une petite séance de questions, mais je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se prendre un petit cinq minutes de pause, donc revenir à deux heures et trois pour le deuxième bloc, qui va être le bloc plus pratique, et avoir des témoignages d'organisation qui sont sur la voie du désinvestissement. Donc, je vous invite à garder toutes vos questions, les prendre en note, puis on va avoir après ça, après notre bloc pratique, on va avoir 45 minutes, 50 minutes environ, pour vraiment ouvrir la discussion, poser vos questions. Ah, OK. Il y a Karel qui va partir. Il va revenir plus tard pour les questions. OK, super. Donc, super. Donc, je vous invite à aller prendre une petite pause, vous dégourdir les jambes, puis on est de retour à étroit pour le deuxième bloc. Donc, il est 14h05. Bien, on va reprendre parce que le temps file rapidement. On a donc trois présentations. On a fait le choix d'aller vers des acteurs pour pouvoir mieux comprendre ce que Hilara a présenté dans le diagramme de Climate Justice Alliance. C'est deux éléments qui sont le désinvestissement et le réinvestissement. Donc, deux questions qui vont nous permettre de voir comment des fondations travaillent et vont dans ces directions. Pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, il va y avoir une présentation qui va être faite, celle de Caroline, qui va être en langue anglaise. Donc, vous pouvez aller dans interprétation sphère pour changer la langue si vous voulez avoir un service d'interprétation. On a pensé donc les présentations de façon très simple. Cinq minutes pour deux questions. Chaque personne aura cinq minutes. Et les deux questions sont liées à la fois au désinvestissement et au réinvestissement avec une petite présentation effectivement de l'organisation qui est concernée. Alors, je commencerai, étant galant, le côté francophone par Caroline, avec une première question qui touche à sa fondation. Donc, de quelle façon est-ce que votre organisation va dans la direction du désinvestissement? Quelle orientation financière est prise? Et comment est-ce que vous mettez en œuvre votre stratégie? Merci. So, I'll take a step back to first answer that question and introduce the Foundation's purpose and story and I'll first validate and honour the fact that I'm calling in from Vancouver, the unceded and traditional territories of the Musqueam, Squamish, and Sleva-Tooth nations. And with the privilege of dialing in from the West Coast, I will emphasize that most of our philanthropy focuses on issues here in BC that are also common across what is known as Canada. But our investments, of course, are invested internationally, and that's really important connected to this call. So we're a family foundation, which means that we have our board and CRA to whom we are beholden to, and we are not an endowed foundation, but we essentially operate with that model. So our philanthropy comes at the minimum disbursement quota expectation of 3.5%, which we generally grant more than, and then we have our quasi-endowed model that is invested. And I should definitely emphasize, first off, that we are not fully divested. We're on this path. We are encouraged by our previous speakers and our colleagues and allies in the room, but we're not perfect. And we are also exploring different strategies to think about our impact that go maybe adjacent to or beyond the concept of divestment, which, as we now know, is itself a complicated thing, both to define and to do. So our philanthropy is focused on the environment and biodiversity, protecting and preserving and promoting those two things. Tied into that is this fear and urgency around achieving net zero and combating climate change. We also try to look at our philanthropy as connected to our investments and practice responsible investing, relation-aligned investing, and try to de-style things. And as a family foundation beholden to four board of directors, it's not that complicated in some ways, and it's also incredibly complex in others. Our assets are held by external investment managers, but we also have a private equity and impact investment way of investing done in-house. I would say that's where most of our impact is, and that's where we can most closely control the concept of divestment. You will hear from others who are part of other tools, such as the ESG Canadian Championships, or pooled in other VC-style impact funds on this call, and we consider those as other tools to achieve our impact, which is about 27% of our portfolio. So I guess to summarize and answer your question, we haven't divested yet. We're on the way there. We definitely find that public equities and our public funds are the slowest to divest and the hardest to maintain a control, which we've already explored some reasons why. And we feel hope around two things. So I've already mentioned our impact investments and our private equity, but we also have an interesting origin story because much of our assets have come from a publicly traded renewable energy company called Energex and Altera, which was, Altera was founded by our board director. So that's an interesting origin story that is helping us with the divestment story and pathway from the beginning. But to summarize, we aren't there yet. Merci beaucoup, Caroline. Je rappelle que Caroline est directrice exécutive à la CITCA Fondation, qui, comme elle l'indiquait, est localisée à Vancouver. Alors, je donnerai la parole maintenant à Éric St-Pierre. Oui, merci, Jean-Marc. Donc, peut-être commencer à introduire la Fondation Trottier. Donc, la Fondation familiale Trottier est une grande fondation philanthropique qui fait beaucoup de travail en changement climatique et un budget annuel d'environ 8 millions par année. Et ça, c'est seulement pour le changement climatique. Comme Caroline mentionnait, il faut donner 3,5 % annuellement. Nous, on est peut-être deux, trois fois plus haut que ça. Puis une raison, je pense, c'est qu'on n'est pas investi dans les fossiles et puis on a eu des rendements supérieurs à ce qu'on donne. Donc, la mission vraiment de la Fondation Trottier est d'aider à lutter contre la crise climatique. Nous finançons environ 50 organisations annuellement. De plus, on a un personnel, on a une capacité qui nous aide de lancer de nouvelles initiatives, créer de nouvelles institutions pour vraiment progresser le Canada vers ses objectifs 2030, donc la réduction de 40-45 % de GES. Des exemples à Montréal ou au Québec, des initiatives qu'on a créées, on a fait un partenariat avec la Ville de Montréal sur le plan climat de Montréal, donc une réduction de GES de 55 % pour 2030. Karel était sur l'appel récemment avec la Fondation Grand Montréal. On a créé le partenariat climat Montréal qui essaie de mobiliser les acteurs autour du plan climat de la ville. Low Carbon Cities Canada, une autre initiative, la création du Fonds climat à Montréal, l'engagement canadien pour le climat, on travaille sur des autobus électriques, le ciment, l'acier, la liste qui est longue. On a mentionné McGill, on a travaillé derrière les portes avec l'Université McGill en décembre pour décembre 2019. On avait suggéré le dévestissement, mais c'est ça, on avait eu des conversations avec eux, puis on en a présentement avec l'équipe d'investissement de l'Université de Montréal. Donc ça, c'est un peu le côté subvention, mais le 86,5 % ou le reste, on trouve qu'on peut aussi investir ça de façon à avoir un impact. Donc on a environ 230 millions de dollars canadiens en actifs. Et pour ça, c'est tout sur notre site web. On présente un peu notre stratégie. On a cinq gestionnaires d'investissement côté ESG. C'est tout là, c'est Janus Capital, FIERA, PHNN, NEI. On a un fonds d'infrastructure que présentement, je vais retourner. On n'est pas super impressionné. Puis on a environ 10 investissements d'impact. Donc tous les investissements reliés à notre mission. Donc pour la Fondation Trottier, je dirais, notre approche, c'est premièrement de se désinvestir ou comme on appelle en anglais, negative screens. Donc on l'a fait, ça fait peut-être six ans maintenant. Donc les combustibles fossiles, upstream, midstream, downstream, les Suncor, les Exxon, les Enbridge, on n'en a pas dans notre portefeuille. Mais deuxièmement, c'est aussi une question de s'engager avec d'autres entreprises existantes. Donc on fait travail avec une compagnie de Toronto canadienne qui s'appelle SHARE. Donc on trouve que c'est important aussi d'être engagé avec des compagnies. Important, le troisième aspect, c'est investir dans des solutions climatiques. Donc l'investissement d'impact, c'est très important pour nous. Et quatrièmement, c'est aussi donner des subventions reliées à la finance et les changements climatiques. Donc on supporte beaucoup de différentes initiatives canadiens. Donc un peu comme comment qu'on s'est désinvestis à Trottier, on a commencé en 2015-2016, on a eu des conversations avec nos gestionnaires. Puis ça a pris peut-être un an d'avoir toutes ces conversations-là. Puis un an plus tard, on a remercié deux, trois films à Trottier et puis on a introduit des nouvelles films. Mais sans seulement, on avait des nouveaux produits ou des nouveaux fonds présentés à la Fondation Trottier et la famille Trottier aussi. Donc on n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz naturel, on n'a pas de transport de pipeline, genre comme Enbridge. À l'époque, c'était un peu difficile parce que beaucoup des gestionnaires nous posaient beaucoup de questions. Ils ne savaient pas nécessairement comment le faire. On a travaillé avec une firme, par exemple, Jaroslawski-Fraser, où ils ont essentiellement embauché quelqu'un pour créer un nouveau produit. C'était le Fossil Fuel Free Equity Fund. Puis ils ont créé ce nouveau fonds juste pour la Fondation Trottier puis la famille Trottier. Puis je pense maintenant, c'est à 300, 400 millions. Donc ils ont apporté des nouveaux fonds. Donc c'était quand même, je pense que le marché a vraiment changé dans les dernières années où il y a beaucoup plus d'options pour les investisseurs. Pour nous, pourquoi on s'est désinvestis? Un peu comme Caroline, on est un petit conseil d'administration. cinq membres de la famille. On trouvait que, on voulait aligner nos investissements climatiques avec nos subventions climatiques. Donc on veut accélérer la transition écologique. Puis on trouvait qu'il fallait aligner les deux ensemble. Donc c'était aussi la question comment on peut aller à net zéro pour la fondation. Donc c'est certain, si on élimine les fossiles, dans notre cas, on a réduit nos GES par peut-être 60%, 65% du benchmark MSCI. Donc il y avait cet aspect-là de décarboniser notre propre portefeuille, mais aussi montrer du leadership. Mais aussi démontrer qu'on peut le faire et réaliser des rendements intéressants. Donc récemment, il y avait un article dans le Journal de Montréal qui a démontré que la fondation Tratier était la plus généreuse au Québec, dans les 9,1% en 2020. Mais on a eu des rendements de 13% et je pense que c'est relié au fait qu'on n'a pas de fossiles. Donc nous, on pense qu'on peut vraiment se désinvestir, réduire notre empreinte carbone et réaliser des rendements super intéressants pour supporter des bons groupes, comme je vois Hélène avec Mère au fond, Équiterre. Je ne vais pas tous les nommer, mais la liste est longue. Donc comment on le fait concrètement? On a demandé à nos gestionnaires, ils nous ont offert des produits financiers ou des pooled funds qui n'investissent pas dans le charbon, le gaz. Et je peux te donner un exemple. Deux ans passés, on a invité un nouveau gestionnaire, donc on a remercié un autre et puis on a introduit Janus Capital. C'est très robuste, leur approche. On est environ 60% dans des actions mondiales sans combustible fossile. C'est beaucoup dans la technologie, mais même au Canada, c'est souvent dans des actions à dividendes sans combustible fossile. Puis le revenu fixe, souvent on travaille avec des firmes comme Alpha Fix à Montréal qui ont une empreinte très, très faible. À côté d'infrastructure, j'avoue, c'est vraiment difficile de travailler avec des gestionnaires qui n'inclut pas le gaz naturel. C'est quelque chose qui nous frustre énormément. On avait sélectionné une firme qui nous avait promis pas de gaz naturel et puis l'année dernière, ils ont ajouté du gaz naturel parce qu'ils trouvent ça une énergie de transition. Donc, on est complètement en désaccord. Donc, c'est ça, mode de réflexion avec ce gestionnaire-là. C'est un problème dans l'industrie, j'avoue. Donc, concrètement, c'était un peu de spique. Les fondations ont investi avec des gestionnaires. Donc, en 2016, on avait simplement demandé à nos gestionnaires de nous offrir des produits. On a fait notre due diligence et puis finalement, on a sélectionné ces investissements. On les surveille de façon trimestrielle. Donc, on reçoit les rapports. Je dirais, on a beaucoup de confiance maintenant avec plusieurs gestionnaires. Donc, on surveille toujours la liste des holdings pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Mais à date, ça va bien. Ça devient très, très robuste. Et ça nous a aidé à vraiment réduire l'empreinte carbone. Pour être honnête, dès que tu choisis des bons gestionnaires d'investissement, ce n'est pas vraiment difficile de se désinvestir après ça. Donc, peut-être que c'était un effort au début. Mais pour nous, la clé, c'est d'avoir de bons gestionnaires d'investissement. C'est ça. Voilà, peut-être que je t'arrêterai là, Éric, pour continuer sur cette première question. Donc, Éric Saint-Pierre, directeur de la Fondation familiale Trottier, je donnerai la parole au dernier intervenant, Marc. Oui, merci. Je vais en profiter pour féliciter Éric pour non seulement ce qu'il a accompli, mais ici pour, tu sais, lui et sa fondation qui est initié les championnats de ESG qui a fait une super initiative. De mon côté, je parlais de la Fondation de l'Université Concordia, qui est la branche de placement de l'université, qui prend vraiment soin des besoins d'investissement outre que le régime, parce que le régime au Québec retraite à son propre cadre législatif, mais ça comprend les besoins autant de dotation que aussi de notre repayement de dette, de nos fonds d'amortissement, la gestion de nos assurances collectives, leurs surplus, ça fait qu'il y a plusieurs besoins que la Fondation regroupe. Un peu d'historique sur la Fondation. Vraiment, avant la Fondation, j'avais un peu parlé de comment la Fondation est liée avec l'université. L'université veut être un leader en développement durable, elle a sa propre politique depuis 2015. Puis après ça, ça a été l'influence culturelle à travers l'université, dont mon département, qui inclut ici le côté financement et investissement en immobilier et mobile. Et donc, nous autres, on a profité ici en 2015, quand on a développé notre nouveau processus de budget capital, pour ici intégrer les critères du développement durable, qui nous a amenés en 2018 à émettre une première université à émettre une obligation dans le marché durable. Donc, ça, c'était une initiative qui est hors de placement. Mais entre-temps, en même temps, ici, c'est le côté d'investissement qui inclut la Fondation. En 2014, la Fondation a ouvert son premier fonds de durabilité. Après ça, en 2017, elle est venue signataire des principes. Et en même temps, c'est clair qu'on a reconstruit la Fondation pour avoir ces plusieurs programmes de placement qu'on a besoin avec de plusieurs fonds à investir dedans, donc moyen terme et long terme. Puis, en même temps, ici, on a implanté nouvellement une politique de placement responsable et de placement d'impact. Et moi, je vais tout de suite focusser dans le côté de le placement d'impact et c'est dans la question. Et finalement, en 2019, on s'est engagé pour maintenant avoir une approche différente, si tu veux, qui revient au même principe. Mais à place de faire des investissements à travers de garder une manière traditionnelle de placement et de gérer ce côté de notion-là d'investissement, on a pris une approche plus différente en disant qu'on va venir 100 % durable d'ici 2025 avec une doublure de nos allocations en placement d'impact à 10 %. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être à 100 % durable, c'est vraiment une opportunité pour revoir comment construire un portefeuille d'allocations qui est basé sur des classes de durabilité, de développement durable, mariées à un programme de placement à place de faire l'inverse. donc, il y a vraiment trois grandes classes, l'environnement, le social et le ÉG en son général. L'environnement est vraiment pour aller directement dans les classes d'actifs verts avec des solutions de transition qui incluent ici l'économie circulaire, l'économie bleue et les capitaux naturels tels que la biodiversité. La sociale, c'est vraiment pour prendre seulement les aspects de sociaux, d'inclusion sociale, l'université, mais aussi aller dans les infrastructures sociaux qui peuvent aider les communautés en général. Et finalement, le côté ÉG, la classe ÉG est juste pour reprendre les classes où on prend finalement les trois en considération avec une grande grande emphase sur le côté d'engagement. Ça fait que ça, c'est les trois classes qu'on a comment on s'est basé un encadrement. On a introduit des fourchettes d'allocations et des contraintes du côté placement pour les questions de gestion de risque et rendement. Et maintenant, on est dans le processus qu'on appelle ce qu'il y a pour l'anglais de Smith, le fit gap. Le fit gap est vraiment pour prendre présentement qu'est-ce qu'on a déjà dans notre fondation, dans la communication, comment il se forme et il rentre dans cet encadrement. Et le gap, finalement, c'est le revirement qu'on va devoir faire pour ajuster et se rendre 100 % durable d'ici 2021-2025. On est présentement dans le processus de conclure ce fit de gap-là et après ça, notre prochain processus, ça va être d'aller au conseil qu'on est prévu en mai pour déposer cette nouvelle méthode d'approche très innovatrice de l'allocation d'actifs comme son portefeuille et après ça, notre plan d'action pour aller découler revirement va se faire à conséquence. Je vais arrêter ici pour l'instant. Parfait. Merci beaucoup, Marc, qui est la fondation de l'Université Concordia. Dans ce premier temps, on a vu comment travailler au désinvestissement. On a un petit peu abordé la question de l'investissement, mais c'est quoi les stratégies fortes? Quels éclairages on peut avoir pour savoir comment bien investir? parce que c'est bien beau se dire qu'on a des filtres, mais il faut aussi s'assurer que lorsqu'on redirige son investissement vers des secteurs qui apparaissent moins négatifs, que les impacts sociaux et environnementaux soient au rendez-vous. Alors, c'est quoi vos stratégies pour pouvoir vous assurer que vous êtes réellement dans un verre foncé et non pas dans un verre très, 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 très pâle? Alors, je commencerai peut-être par Éric pour cette question. Oui, pour nous, comme le désinvestissement, c'est seulement une première étape. Donc, c'est certain que ça peut réduire notre empreinte de façon assez importante, mais pour nous, ce n'est pas la seule solution. On va aller plus loin. Donc, c'est comme on dit en anglais starting point. Mais je pense, pour nous, c'est vraiment une question d'analyse des gestionnaires. Donc, est-ce que les gestionnaires, ils font du greenwashing ou est-ce qu'ils offrent quelque chose, un produit qui est vraiment robuste? C'est un peu la, je vais retourner plus tard au ESG Championship, une nouvelle initiative qu'on essaie de créer. Mais vraiment, vraiment, l'idée, c'est est-ce que les gestionnaires, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont le personnel dans leurs équipes? Est-ce qu'ils ont la connaissance? C'est certain, ils ont toujours une équipe de marketing, donc qui peut ajouter qui sont signataires de PRI, mais comment loin qu'ils vont? Est-ce qu'ils sont des leaders dans l'industrie? Il y a toute une question. Est-ce que... est-ce que vous avez aussi à l'interne une capacité pour vous assurer que ces gestionnaires ont les bonnes compétences, les bonnes expertises? Parce qu'on est toujours pris dans du discours. On n'a pas beaucoup de choses tangibles à se mettre sous la dent pour le vérifier. Alors, est-ce que vous avez une équipe dans la fondation qui est capable de faire ses recherches pour être certain qu'on n'est pas dans du discours et du greenwashing? On l'avait fait plusieurs années dernières quand on avait sélectionné les gestionnaires. C'est certain, on n'a pas d'équipe d'investissement, donc c'est un peu la réalité des fondations philanthropiques. On va avoir un family office plus tard cette année, donc on va avoir la capacité additionnelle, mais c'est une bonne question parce que la majorité de nos fondations n'ont pas nécessairement cette capacité. On l'a fait au début, on essaie de surveiller de temps en temps, mais j'avoue, c'est difficile. On l'a remarqué l'année dernière avec un des gestionnaires d'infrastructure qui a complètement changé d'avis, donc on l'a remarqué, mais c'est quand même, ça prend du temps, ça prend des connaissances, mais on est au point où on fait confiance dans les gestionnaires, donc ils ont une bonne réputation, ils ne sont peut-être pas parfaits, mais elles sont quand même les meilleures au Canada, si tu veux dire. Et puis, tu voulais parler du prix que Marc avait évoqué. Oui, un petit pitch pour le ESG Championship. On est huit investisseurs où on a, en fait, Marc, je viens juste d'avoir un courriel de McConnell, donc on est neuf fondations, fondations, donc ensemble, on a environ 90 millions où on veut sélectionner les meilleurs gestionnaires ESG au Canada, donc on a une compétition au mois de juin, au début de juin, où on va sélectionner les meilleurs dans trois secteurs d'actifs, donc multi-assets, les équités, fixed income, et puis investissements alternatifs. Donc, je pense qu'il y a déjà une cinquantaine de gestionnaires qui vont soumettre leur application, donc c'est vraiment d'essayer de trouver les meilleurs sur les meilleurs au Canada et puis les célébrer puis les élever. Puis aussi, investir notre propre argent, donc à Concordia, je pense, mais 15 millions, Trottier, mais 15 millions, à Citcom, je pense 5 ou 10 millions, donc comment qu'on peut investir notre argent de la meilleure façon? Je vais arrêter là, je ne veux pas prendre trop de temps. Excellent, parfait. Je donnerai donc la parole à Caroline. Thank you. And we are super happy to be part of the ESG Championships as well and have enjoyed seeing that evolve. And I also recognize and appreciate Alara's point and Divest Canada's point that it's not good enough. It's not enough. It is good, but it's not enough. I think that greenwashing is absolutely core to consideration of a successful strategy. Eric spent some time explaining what that means and I think that Sitka also looks at that with a great deal of hope that we're not going to be in this light green space, but also a great deal of consternation as mainstreaming of ESG as a strategy seems to be what we are resting our laurels on and it's not enough. At Sitka, like I said earlier, I feel like the flexibility of a simple governance structure is absolutely beneficial. Well, it has benefited us and it's kind of embarrassing in some ways, but I think helpful to know that we actually don't have a huge amount of policy and process holding us back. for example, and maybe we can keep this here, but we didn't have an IPS, an investment policy statement until this year. Why? Well, I think I told you the origin story of much of our money is in alignment with divestment and integrating our capital so that our philanthropy, our social capital and our investment capital are working towards the same goal of building a better world and creating less harm. Another strategy that we're actually not very good at is utilizing this emerging feel of carbon audits and as we kind of talked about with the ESG championships, encouraging the sector to be more robust and less full of greenwashing. So we're working along that and I think that when we think about carbon audits and the various scopes that we can look at our pathway of divestment and carbon footprint, we have a couple of tools that we can then communicate to our asset managers and that's a strategy that SITCA takes quite seriously insofar that we've hired a director of investments this year to have the, I guess, more deeper relationships and holding those standards high with our asset managers because as with Trottier, that's where SITCA struggles to have control. I think every entity that invests has that same struggle. I guess in general the strategy that we think about here is not perfection but towards a better place to where we are right now so it's an ongoing theme and we're not static. and so there are many tools at our disposal whether it's ESG championships the philanthropic commitment to climate change integrating our philanthropy with our investments participating in shareholder activism and fundamentally divesting our portfolio we have many tools at our disposal so there are a few things to Carolyn I would have to yes thank you Et je dirais que je vais attaquer environ trois, quatre stratégies. Le premier, du moins personnellement le plus puissant que j'ai utilisé, que je vais même encore plus utiliser, c'est les allocations au placement d'impact. Ces derniers, c'est des placements avec l'intention, avec un rendement qui vient à côté. Mais c'est vraiment l'intention qui va déclencher le focus. Et ça fait que nous autres, on a déjà fait environ presque neuf allocations. Il y en a deux autres qui s'en viennent bientôt sur l'économie circulaire et l'économie bleue. Justement, on a beaucoup travaillé avec le fonds d'action du co-investissement. Ça fait que je dirais, donc pour résumer, puis on a l'intention de doubler. Éventuellement, mon intention ici, c'est d'amener le régime de retraite, la caisse de retraite, à amener son plus grande ampleur. C'est le placement d'impact qui va vraiment diriger vers les solutions dorénavant. On appelle ça le placement d'impact, mais pour moi, c'est vraiment l'innovation. J'irais en termes d'autre que l'impact, puis pour ton point d'être resté vert foncé, puis on ne va pas être ce vert pâle-là qui est carrément presque jaune. Donc, je crois que c'est tout relié à le principe d'avoir, de s'associer avec des gestionnaires et des stratégies qui ont de grandes convictions. Et donc, les gestionnaires-là ont une influence, non seulement ce n'est pas juste des allocateurs, mais aussi une influence d'amener. Je crois à l'initiative qu'Éric a faite de côté des championnats de l'ÉG, c'est une très belle manière de faire ressortir ceux qui ont cette grande conviction comme l'initiative et cette influence-là. Ça fait que ça, c'est un autre aspect d'une stratégie, des stratégies qui ont de grandes convictions et dont la culture vient avec. Et aussi, c'est le côté thématique. Il n'y a pas juste le côté thématique intact, mais aussi le côté général. Un exemple d'un côté, c'est... For example, I won't name the firm. I would need that to be approved by the board. We have a program. ...comme côté académique, où ils ont construit une stratégie qui est directement liée avec les objectifs de la Convention de Paris. Ça, c'est une manière, tu vois, thématique, comment accrocher tes stratégies côté développement. Finalement, la dernière chose que j'avais ajoutée, c'est le côté engagement. Désolé pour l'acronyme anglais, anglophone, mais nous, on fait partie d'un regroupement universitaire qui s'appelle Uni. Mais finalement, ça a commencé avec 12 universités. Je pense qu'on est rendu à une vingtaine d'universités canadiennes. On s'est regroupés ensemble pour mettre nos allocations canadiennes et américaines ensemble pour donner plus de pouvoir d'influence à une firme spécialisée dans le domaine d'engagement, côté des risques climatiques. Et en plus, ils ont une branche côté sociaux que le groupe recoupement ne fait pas partie, mais moi, je fais partie avec pour faire l'engagement du côté social. Ça fait que voici les grosses, je dirais, les grandes orientations, comment vraiment approcher l'allocation côté d'investissement. Et puis, pour nous autres, c'est plus côté, être 100 % durable. Excellent. Merci beaucoup à vous trois pour ces informations très, très éclairantes sur les stratégies, aussi les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer. On va ouvrir la discussion. Et donc là, les questions, les commentaires qui peuvent être posés aux cinq panélistes, donc, et je vous demanderai de peut-être lever la main de façon électronique, là, avec l'onglet réaction, avec la main comme ça, pour prendre la parole et soit pour faire un commentaire, soit pour adresser une question et vous présenter en même temps. Donc, j'ouvre donc... Juste un petit point. Oui. Aussi pour le service d'interprétation, peut-être annoncer la langue dans laquelle vous allez poser votre question. Parfait. Donc, la discussion est ouverte. Ah, c'est bien. Là, c'est la deuxième pause. Tout à l'heure, on a pris une pause réelle, formelle. On est sortis, mais là, on est comme dans l'autre type de pause qui est plus cérébrale. Hop là, c'est parti. Je vois tout de suite les questions qui sont posées. Hélène. Oui, bien, d'abord, merci. Hélène Dufresne, Fondation Dufresne et Gauthier, mais je dirais que j'ai un petit parti pris aussi environnemental, puisque je préside depuis sept ans le conseil d'administration d'Équiterre et j'ai été parmi la cohorte, la première cohorte de maires au front à dire qu'il faut sensibiliser la population en général et que si le message part du cœur, on risque de rallier plus de gens. Alors, je trouve que vous agissez, les gens qui sont intervenus jusqu'à maintenant, aussi comme des éclaireurs, je dirais, dans ce cheminement qu'on peut faire personnellement, mais après, il faut aussi convaincre souvent tout un conseil à nous suivre, des gestionnaires à convaincre et à motiver, à voir les choses différemment, faire les choses différemment. Alors, j'apprends beaucoup et je vous en remercie. Je trouve aussi que, personnellement, comment je suis arrivée à convaincre mon conseil à commencer à faire plus, revoir la politique de placement, c'est en intégrant des gens, des nouvelles personnes issues d'une génération montante au conseil d'administration. Parce que, quand on fait affaire à des gens de mon âge, on a tendance un peu à durcir nos positions sans s'en rendre compte, puis à avoir plus de réticence à changer nos manières de faire. Mais quand il y a une autre génération qui nous pousse à le faire, c'est un bon facteur aussi de motivation. Alors, c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Hélène. Jacques. Oui, je vais parler en français. Bonjour, Jacques Bordelot, à la direction générale de la Fondation Béatis. Je pense que j'en connais plusieurs personnes autour de l'écran. Je ne parlais pas de Béatis, mais comme vous le savez, depuis plus de 15 ans, la Fondation a fait le choix de l'investissement socialement responsable. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, somme toute, relativement bien. On a toujours cru, nous, que si on voulait avancer, il fallait nous-mêmes être un investisseur militant auprès de notre gestionnaire de portefeuille qui avait un travail à faire pour les amener à une prise en compte de façon plus sérieuse des enjeux ESG. L'expérience qui est la nôtre, puis dans le fond, je m'adresse un peu aux panélistes, vous me validerez, mais c'est qu'après toutes ces années, on frappe un mur, c'est-à-dire qu'on est confronté à des gestionnaires qui sont préoccupés de l'impact, entre autres, environnemental, des investissements ou social, uniquement et seulement si ils évaluent qu'il y a un risque financier à ne pas s'en préoccuper. C'est-à-dire ce qu'on appelle le risque extra-financier. C'est comme si l'impact sur le monde réel, sur nos communautés, sur nos environnements, le message qu'on nous envoie à chaque fois, ça, ce n'est pas notre business, ça, ce n'est pas notre expertise. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que nous, ça, j'aimerais ça vous entendre. Et si c'est le cas, comment on fait? Comment on fait pour faire éclater ce plafond de verre? Parce qu'on a travaillé avec plusieurs gestionnaires qui, au départ, on nous dit tous, on nous rassure que, bien sûr, ils sont des leaders dans l'intégration des critères ESG, mais rapidement, on frappe ce mur où on nous dit, voilà. C'est la première question que j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous avez la même expérience que la nôtre? Puis j'aimerais aussi, peut-être, on a vous avais parlé le temps, Éric, d'expérience collaborative, donc tu as parlé trop du champion ESG, j'aimerais ça que tu en reparles. M. Gauthier, vous avez parlé aussi d'initiatives des fondations, c'est ce que j'ai compris, ou des fonds universitaires. On décide de mettre en commun leurs investissements pour augmenter leur impact. Parce que je suis un de ceux qui me dit, et je termine là-dessus, est-ce que comme secteur philanthropique, un jour, on ne devra pas nous-mêmes se doter de notre propre véhicule d'investissement? C'est-à-dire que, est-ce que c'est à travers, imaginons une fiducie d'investissement où chacun reste propriétaire de ses actifs, mais dans le fond, se doter d'une équipe de gestionnaires qu'on embauche et avec lequel on peut travailler. Bref, ça fait longtemps que je porte cette idée-là. À la fondation, on l'a déjà discuté, je n'ai pas de position d'organisation, mais je vous la soumets parce que je suis un de ceux qui dit que peut-être qu'un jour, il faudra aller de ce côté-là. J'aimerais penser que ce soit un message fort à envoyer au secteur de l'investissement. Parfait. Merci, Jacques. J'aimerais donner droit de réponse. Il y a Éric, Marc, Caroline et Éric Pinault aussi qui ont été un peu sollicités. Est-ce que vous voulez réagir ou qu'on continue à poser des questions? Peut-être réagir, sinon je vais oublier ma réponse. Je vais garder ça, c'est bref, parce que je vois d'autres mains. Merci, oui. Mais Jacques, je pense que tu as raison, c'est vraiment une question souvent des gestionnaires. L'aspect financier, c'est leur priorité, mais je pense qu'on peut faire ça à un risque dépressionnel aussi, les gestionnaires. Donc, c'est un peu la raison avec ESG Championship, on essaie de vraiment motiver, encourager ceux qui intègrent vraiment ESG, mais tous les critères d'investissement responsable, pas juste dans un produit, mais vraiment dans la totalité de leur façon qu'ils font les choses. Mais tu as un très bon point. Et ça semble, Jacques, que tu as un nouveau projet. Je ne sais pas si tu as la capacité de faire un nouveau projet de co-investissement ensemble, mais je suis toujours volontaire si jamais tu veux. Bon, mais on a une offre sur la table. Marc, Caroline? Oui, j'aurais trois petites réponses. Moi, je trouve, moi, je suis encouragé. Je vois beaucoup une croissance de gestionnaires, de portefeuilles spécialisés dans ce domaine-là, qui regardent outre que le côté financier. C'est pour ça que je fais référence à trouver des gestionnaires qui font partie de la solution, qui sont vraiment focussés sur la solution. Donc, le critère qui est vraiment important dans ça, c'est leur influence pour assurer cette solution-là. et ça existe. Moi, je vois une grande croissance là-dessus. Puis pour peut-être les plus gros joueurs, les plus gros joueurs de gestionnaires, qu'est-ce que tu regardes? Il y a de plus en plus, il y a vraiment un alignement avec certaines thématiques, comme j'ai mentionné la Convention de Paris. Ça, ça existe aussi. Et tu vois, cet alignement-là vient en considération. Fait que moi, je vois beaucoup une croissance là-dessus. Qu'est-ce qui manque une croissance? C'est le type de stratégie, comme les multi-stratégies qui ne sont pas encore là, mais c'est intéressant, je vois une croissance là-dessus. Et juste pour répondre à ta question, ce côté de regroupement, c'est un regroupement pour le… pas déjà pour le placement, mais c'est un regroupement d'engagement. Fait que l'université, finalement, on donne toutes nos positions à cette firme d'engagement, qui est dans le cas, c'est Eastshare. Puis avec ça, ils ont plus de pouvoir maintenant quand ils vont parler avec les compagnies, ils disent qu'ils représentent maintenant tant de milliards avec tant d'université. Et donc, ça donne un pouvoir plus, plus gros comme voix. Et c'est ça vraiment le programme UNI pour les diagnostics canadiennes. Excellent, merci. Caroline? I have two short things. And you've raised a couple of really interesting points. And I think one thing that we haven't raised is how the financial sector itself's priorities are obvious and they're returns-based. And that's capitalism at its heart, but also we're having a slightly different conversation here. and we're trying to align impact with a return that we're comfortable with. Maybe not the biggest return, but a return. And I actually also think that compensation models in the financial sector is actually at the heart of why we can't seem to get beyond what was just raised by Shaq. And then here for the Sitka Foundation, that's where actually I think we look at some of our impact around alternatives as, for example, private equity funds, real estate, infrastructure, venture capital. To me, that's actually where we're planning to grow because we can exert a fair bit more control. We're going to double our portfolios focus area on those asset classes in hopes that the some of the concerns that you mentioned will be, I don't know, if not alleviated, at least considered in tandem with other important metrics of success. Merci, Caroline. Je retourne aux questions. Donc, Richard et Isabelle. Richard, dans un premier temps. Thank you. I'm going to speak in English, if I may. No problem. And I should say that I'm an interloper from the United States. I hope that that doesn't discount my comments. I'm the founder of the Institute for Wise Philanthropy, which for the last 20 years, 20 plus years, has been educating philanthropists and foundations around the world. And I also am the faculty co-director of the University of Pennsylvania High Impact Funder Academy, which also teaches funders from around the world. So that's a little bit of my professional context. But on a personal level, and I'm going to come to a question in a second because it's related, on a personal level, my wife actually is an environmental activist on things both in the United States and elsewhere. but we've also made a personal commitment of our own funds as well as whatever philanthropic funds we're involved with to have as close as possible to 100% of our own money aligned with the values that we're talking about here. Either direct impact investments or other values based investments. We look very hard to find managers that were aligned with that because as you all said, not only because of the returns question that people have, but most of the fund managers are not trained to deal with this. This is an add-on for most of them. Their training, their licensing, their accreditation is based on a totally different model of what counts. So that once they decided that values matter, it's an add-on to whatever knowledge system. We have to acknowledge that and we have to realize that we're dealing with an entire enterprise that starts with a very different set of assumptions. However, I want to ask one question because it was only alluded to briefly and it's something I think that needs to be taken seriously and that is we've talked extensively about divestment, removing problematic investments from our portfolios, but there was almost no mention of shareholder activism. the role that especially large fund holders can have, especially in collaboration, especially in coming together and having a moral suasion to be able to influence some of the most problematic players in the fossil fuel area and other areas as well. And I'm curious whether some of the speakers could comment on the shareholder activism role and not simply the divestment or portfolio limitation that was talked about. So I'm curious if any of you have any thoughts about that. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Richard. Une question très importante. Éric St-Pierre. Yeah, it's a great question and, you know, like for foundations like us that have done, you know, signed on to the divest invest, that means we're not invested in Exxon. So it can be like engine number nine and engage with them. But we've had this debate about owning sort of banks, for example. And so we're not divested from banks. But we did sign up about a year ago. We signed up with Share. We did a proxy audit to see how are our investment managers actually voting. And some are doing really well and some need to improve. But we filed a few months ago our first shareholder proposal with a large Canadian bank. And we asked them, we want a policy or a plan that you will take into account a 1.5 Celsius scenario in financed emissions. And so we filed that or started the process. They were very annoyed with us and saw us that they wanted to negotiate something. And we compromised on creating tools in a framework for financed emissions. So I think that's an example of what you can do. In our case, like we divest, but we also engage with other sectors. and we're hoping to do that a lot more. So I think that that piece is important. And Mark alluded to the impact investment piece, which I'm personally really, really excited about because it's how do we allocate capital towards other solutions that could really accelerate solutions. So we didn't talk about that as well today, but I think that those two pieces are really important. Oui, c'est une piste extrêmement importante. Éric Pinault, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais rapidement, parce qu'Éric St-Pierre a dit l'essentiel, mais je pense qu'il y a une décision stratégique à prendre. Quand je dis stratégique, dans le sens de maximiser l'impact de sa position éthique, donc c'est en complémentarité avec l'éthique, par rapport à ces décisions-là. Le problème avec l'idée d'activisme, souvent, c'est qu'on est face à des acteurs beaucoup plus puissants que nous en termes de capacité de mobiliser du travail intellectuel qui vont nous présenter toutes sortes d'objectifs net zéro, puis ils vont en beurre et épais. Et là, on est un peu pris. Et le plus qu'on reste, le plus qu'on essaie d'avancer, le plus qu'on est pris dans un engrenage, on doit devenir partenaire d'une démarche. Et donc, il y a vraiment une décision. Et je pense que la stratégie éventuelle de dire on va agir à travers la voie sur le CA ou comme actionnaire n'est efficace que s'il y a à côté la menace sérieuse de désinvestissement. Et pour qu'il y ait une menace sérieuse de désinvestissement, il faut qu'il y ait une masse critique de fonds qui désinvestissent et qui mettent cette pression. Il y a quelques études, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques études, on appelle ça des études d'événements, qui portent sur ce genre de momentum par rapport à des entreprises. Je peux toujours, mais c'est vraiment geeky, d'un économiste. Je peux toujours partager les études, mais c'est vraiment... Pardon? D'où l'importance de la mobilisation des actionnaires. Oui, oui. C'est ça, c'est vraiment stratégique, mais il faut faire attention, je pense, aux limites de... C'est les machines. Oui, excellent. Donc, Marc, oui? Je vais parler en anglais, parce que Richard, je pense qu'il a dit, c'est que le translator n'est pas fonctionné. Donc, Richard, un peu de choses là. Je disais, c'est que la façon que nous avons écrivait, c'est que nous avons part d'un initial start-up, où il y avait 12 universités, maintenant il y a 20, qui aident et a poolé de nos assets, allotions, et a misérité, to a specialised engagement firm to do the engagement with a greater voice, a greater power, specifically on climate risk, but as well, in my case, also to give them on social issues. What I would add to what Eric mentioned, and that's if you can have trust or mistrust in the process of engagement in the private sector, but where is, I find that it's missing in all of this is the voice with the regulators and government. And this is where if anything more very powerful can happen is through legislation, but it's hard to have engagement with legislators. So if there was a weakness, I would say it's how to get that engagement towards legislation and regulation is to move forward to the next step. Excellent. Isabelle avait levé la main. Est-ce que, Isabelle, tu veux toujours parler? Ops, elle est absente. Nathan et Lara. Ops, Isabelle, tu es revenue? Oui, bonjour. Excusez-moi, le téléphone a sonné en même temps. C'est juste un commentaire rapide par rapport à une discussion qu'il y a eu plus tôt. Comment on fait pour s'assurer que nos gestionnaires de portefeuille ne sont pas juste dans le beau discours? Quand on a fait notre politique d'investissement responsable à la Fondation du QTR, on a aussi inclus un formulaire trimestriel que nos gestionnaires doivent remplir où ils attestent qu'ils n'ont pas investi dans des secteurs jugés non éthiques. Ça peut être un outil, je le mentionne, je dépose ça ici. Excellent. Merci beaucoup. Si tu as des informations sur l'outil, tu peux le mettre dans le chat aussi. Merci. Nathan et Laura. Oui, je vais parler en français. Merci d'abord au Philab et aux intervenants, intervenantes. C'est vraiment inspirant, en tout cas, de voir que l'écosystème québécois et canadien se positionne sur cette thématique-là d'un point de vue vraiment transformateur. Je dirais que nous, à la Fondation Lucien-André-Chagnon, c'est un processus qui est constamment en mouvement. On regarde beaucoup, c'est sûr, ce que des fondations autour de nous font et des joueurs qu'on trouve inspirants. Je dirais qu'il y a beaucoup de… Moi, en tant que responsable de la finance sociale, je m'occupe des investissements d'impact et de finance sociale, donc c'est plus comment placer une partie des placements de ce côté-là. Mais ensuite, le reste du portefeuille qui demeure quand même en partie investi dans des investissements, disons, qui sont moins alignés avec nos valeurs. Et je pense qu'il y a une partie du discours qui, pour moi, est très importante, et j'aimerais ça entendre des intervenants là-dessus, c'est comment se positionner aussi avec pas juste une transparence par rapport au public, mais une forme de vulnérabilité, une forme d'ouverture. Je ne sais pas si c'est la Fondation Béatie qui avait fait ça, mais de dire, on reconnaît que nous sommes partis d'un système financier avec énormément de lacunes. On reconnaît que le système financier opère d'une telle manière où nous plaçons notre argent à la fin, on place notre argent pour avoir un retour. Donc, on opère dans ce système-là. Et de dire que we don't have the answer, on n'a pas la réponse. Ce n'est pas de dire qu'on est les meilleurs ou bien, à l'inverse, de fermer la porte complètement et d'être opaques ou ce qu'on n'a pas de visibilité, mais d'ouvrir une espèce de discours, de dire qu'on est tous pris un peu dans cette logique. C'est ça, on est tous pris dans cette logique-là. Juste de jouer en tant que fondation le rôle d'ouvrir ce discours-là, d'être capable d'avoir ces discussions-là et de dire, hey, we're not perfect, on essaie de s'améliorer, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas encore, plutôt que d'avoir des fois une position qui est un peu binaire entre ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons. C'est un peu de décloisonner un peu ce discours-là et je serais curieux un peu de voir comment ça résonne auprès des intervenants. Donc, d'avoir une approche modeste, est-ce que parmi les trois ou même les cinq, vous trouvez intéressant de répondre à ce commentaire vous avez quelque chose à dire ou vous êtes d'accord au fait qu'effectivement, il faut être modeste et être conscient, comme disait Eric, du Goliath auquel on a affaire. Peut-être juste un petit commentaire sur la démarche, ressortons la caisse et Carrel pour en dire plus, mais ça fait des années qu'on fait pression. Là, on a acquis le premier périmètre du pétrole et on est très contents. puis là, on travaille sur le prochain gaz. C'est comme ça. C'est une garde de tranchées. C'est ça. Là, ils sont dans les dégâts que c'est de l'énergie de transition puis que c'est la meilleure à faire au monde. Donc là, on travaille. Et là, ils sont propriétaires d'Energir maintenant. À toute fin pratique, d'Energir, c'est eux. Donc là aussi, c'est un méchant défi. Tu vois, dans le cas d'Energir, on ne veut pas qu'il y ait des investisseurs. Ce serait la pire affaire du monde qu'il y ait des investisseurs parce que la caisse, puisque c'est là de la private equity, carrément, je veux dire, contrôle l'entreprise. Au contraire, là, ils peuvent agir pour la transformer. Mais c'est ça, c'est compliqué. Il n'y a pas de blanc ou noir. Carrel. Oui, bonjour tout le monde. Mon Dieu, j'ai beaucoup à dire parce que j'ai un drôle... Tu sais, tu parles d'humilité. On parlait d'humilité et les bons, les moins bons, en tout cas, de ne pas être trop binaire. Moi, j'ai une drôle de situation parce que d'abord, j'ai lancé, sortant de la caisse du carbone. Ensuite, j'ai remis mon diplôme à l'Université McGill pour protester contre le fait que McGill ne voulait pas désinvestir. Et après ça, je me suis retrouvé parachuté à gérer un fonds de 400 millions. J'avais aussi négocié avec les étudiants à l'Université Laval puis j'étais allé à l'Université de Montréal. En tout cas, bref, j'ai eu plein de conversations avec plein de monde puis je me faisais toujours dire bien, c'est important qu'on soit autour de la table parce que, tu sais, les compagnies pétrolières, ils vont être... Tu sais, on va les influencer puis j'étais comme yeah, right, tu vas influencer du monde ou pas du tout. Mais bref, je me suis retrouvé tout d'un coup parachuté à la tête d'un fonds puis là, je me suis dit j'espère que mes anciens collègues, Éric et les autres ne vont pas s'en rendre compte trop vite parce que je vais me faire... Je vais me faire cibler. Mais donc, rendu là, ça m'a obligé à comment je vais le faire, comment je vais le travailler. Puis le premier obstacle, c'est un obstacle culturel. C'est-à-dire que le milieu de la finance n'est pas habitué de jouer avec des contraintes qui ne sont pas celles des risques puis des rendements. Donc, ils résistent en partant au changement, tu sais, d'ajouter des valeurs. Et nous, en fait, moi, ma vision de la philanthropie, c'est que 100 % de l'actif doit servir l'objectif, la mission de l'organisation parce qu'on ne peut pas d'un côté investir l'argent sans considérer absolument aucune des valeurs de notre organisation. Puis nous, c'est les objectifs du développement durable des Nations unies qui sont de cadre. Puis après ça, verser 3,5 % par année puis dire, hey, on fait le bien dans la société, tu sais, parce qu'en réalité, ton 98 % a sûrement travaillé à l'encontre de ton 3 %. Donc, il y a aussi, ça, c'est une deuxième chose, il y a une dichotomie, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme si c'était un cerveau différent qui travaille les placements de celui qui travaille les subventions. Alors, moi, j'ai essayé de travailler pour enlever cette, ces deux cultures-là dans l'organisation puis je pense qu'on a réussi. Puis là, après ça, bien, sur la question du climat, pour moi, c'était essentiel qu'on ait une cible. Le problème, c'est que la question du désinvestissement, en partant, c'est un peu comme, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les milieux financiers qui, quand ils entendent des investissements, tout d'un coup, c'est comme si on venait de dire un mot de quatre lettres puis c'est interdit, on ne peut pas faire ça, ça ne marchera pas, tu sais. Et si tu leur dis, on va se donner une cible sur le climat, ils vont dire, oui, ça, c'est une bonne idée. Fait qu'un coup que tu établis une cible de 40, nous, on a établi une cible de moins de 45 % d'ici 2030, c'est quand même, tu sais, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même un bon départ. Bien, la prochaine chose qu'on va faire, on va se faire une stratégie puis cette stratégie-là va impliquer qu'on va sortir des actifs qui sont les moins rentables puis les plus intensifs en carbone. Qu'est-ce qui va se produire? On va sortir du charbon, on va sortir des arbres utileux, fait qu'on va désinvestir. Mais le chemin rationnel pour s'y rendre n'a pas été, je n'ai pas pu annoncer la fondation du Grand Montréal va désinvestir. Je n'ai pas pu le faire. Mais je vais arriver quand même, je pense, à l'objectif, mais par un chemin détourné. Mais au bout du compte, parce que ce qu'on veut, bon, puis ça nous force aussi à regarder du côté des métaux, du côté du ciment, du côté d'un paquet d'autres activités qui sont très, très intensives en carbone. Donc, vraiment intéressant, je vais vous dire une chose que je voulais juste vous dire, c'est j'ai appris l'humilité parce que tout d'un coup, ce que je disais aux autres de faire avant, j'avais de la difficulté à le faire puis malgré le fait que j'avais un CA qui était largement, qui me soutenait, ça a pris du temps puis je vous confie quelque chose entre nous. Là, nous, on fait gérer nos fonds, on a un comité de placement mais nos fonds sont gérés par un gestionnaire externe qui est une grosse firme que je n'aimerais pas, OK, mais une grosse firme qui est très, très forte en Europe mais qui au Canada n'a absolument, qui a pratiquement aucune capacité pour nous accompagner dans ce qu'on veut et ça nous a beaucoup retardés. Puis un des problèmes qu'on a aussi au Canada, c'est moins vrai à Montréal puis au Québec, mais au Canada en général, il y a eu une telle omerta sur la question de l'empreinte carbone, des placements, des investissements et tout ça, qu'on est en retard sur l'Europe puis probablement un peu en avance sur les États-Unis mais il y a un problème de capacité, il n'y a personne pour t'accompagner puis là, si ça implique qu'il faut changer en plus de gestionnaire puis il faut commencer à faire tout ce travail-là, on finit que ça devient tellement drôle que les gens vont comme faire OK, on va... Alors, tu sais, ça m'a appris puis c'est quelques-unes des obstacles qu'on a vécu. Je trouvais ça ironique, tu sais, venant du gars qui avait remis son diplôme à l'Université McGill de me retrouver maintenant, tu sais, être obligé de le faire moi-même puis de franchir des difficultés là puis à la fin, c'est le leadership de l'organisation qui va faire la différence. Tu sais, s'il n'y a pas un leader, si ce n'est pas le PDG ou le président du fonds d'investissement ou je ne sais pas quoi, s'il n'y a pas un commitment très fort en cours de route, ça va échouer. à la fin, ça repose quand même sur les individus, les personnes puis leurs valeurs puis leur intention de bouger là-dessus. Tout à fait. Philippe. Hello, I'll be speaking in English but I'll say in my best French, Bonjour et merci beaucoup tout le monde. Merci. My name is Philippe. I'm the manager of operations at the Atkinson Foundation in Toronto. My question, if an investor divests than someone else is buying, should we be concerned that fossil fuel companies could be increasingly owned by unethical investors? Bon, alors une question courte, messieurs, madame ou mesdames, j'ai oublié la rame. Alors, qui voudrait apporter une réponse? Je peux peut-être commencer. Oui, puis laisser la reprendre la relève, mais c'est une question extrêmement importante, une question très concrète pour le Canada parce que ça pourrait vouloir dire que des intérêts étrangers achètent l'essentiel de notre capacité d'extraînement et notre capacité de production gazière qui est extrêmement importante et qui va avoir des impacts à très long terme sur la trajectoire climatique de la planète. Cela étant dit, il ne faut pas demander aux investisseurs de faire la job du gouvernement. Le job du gouvernement, c'est d'exproprier ces actifs-là qui les ferment. Ça, c'est la job, c'est la seule, solution à moyen terme, on le sait. Et donc, cet outil-là, là, la caisse, c'est ambigu avec énergie. On demande à la caisse de faire la job du gouvernement du Québec, mais pour la question de l'Ouest canadien, c'est vraiment comme ça que ça va se passer, si ça se passe. On ne peut pas demander aux investisseurs et encore moins aux fondations de faire ce travail immense qui est de fermer un secteur économique. Moi, c'est ma position, ils sont économistes. I can't say it in English if it can help, but I understand the problem. It's extremely important. but I think that there's a difference between what the financial sector and what foundations can do and what the government should be doing. In the case of Western Canada, we need a government-led wind-down. The assets must be nationalized, the companies must be expropriated, and we have to find a way to justly close down the sector. and we can't ask banks, foundations, private equity, investment funds to do that very delicate and difficult job. What they can do, I think, for now, is to isolate the sector and to marginalize it, and that's what the investment does. But it does, we do have the risk that private equity will pick this up or foreign governments will pick it up, which is, I think, the biggest problem in the case of Canada is that foreign governments will pick up the assets and use them for their own interior. And I'm talking about Canada in this case. Merci beaucoup. Et Lara, tu voulais aussi intervenir? Yes, if I can add just a little bit to build on to that. I think Eric did the most of the work. I would perhaps add to that also. I think this argument in a way ties is the kind of reverse of the question which was asked earlier about impact investing. And I think at least our position at DIVAS is that the fossil fuel industry, although it may not be owned as Eric mentioned by foreign governments is already rather noxious and toxic. And that in terms of being recuperated by toxic investors, it already is rather operating at a rather toxic level that it would be hard to kind of double down upon. And that also to kind of tie in back to Mr. Marker's question previously, that is also why we're skeptical about impact investment as a preferred strategy for the fossil fuel industry specifically that is not to say that it doesn't work in other sectors or so forth, but because in the same way that certain sectors like the weapons sector or the tobacco industry have been recognized to be wildly problematic to a certain more or less irrecoverable point, like the only solution would be to literally have the company shift its mode of operation to another sector of activity. Its impact investing is very difficult to achieve in such a case. So, and that's why we think divestment is a more efficient strategy precisely because it isolates the industry and therefore forces it upon the path as Eric mentioned to shut down to transition to shifting to other elsewhere. Merci beaucoup, Ilara. Il est 15h10, nous avons dépassé de 10 minutes le temps qu'on s'était donné. Si vous acceptez, on arrêterait là, à moins que vous m'indiquiez que vous voulez continuer la conversation. Je pense qu'on a quand même touché à beaucoup, beaucoup de thèmes, d'éléments, mais c'est comme une première, on va avoir aussi l'occasion de faire d'autres activités. Donc, avant de donner la parole à Catherine, je voudrais remercier donc les conférenciers, conférencières, évidemment les deux Eric, Caroline, Marc et Ilara, et donc vous indiquer que ça a été extrêmement apprécié, riche et très informatif. Merci. Sous-titrage ST' 501